bon j'ai une bonne nouvelle c'est que on entend plutôt bien écoutez si on veut si vous voulez parler de poutine et tout c'est quand vous voulez c'est un grand foutoir parce que tu sais pas par où commencer quoi tu veux que je fasse quoi augmenter ton son bon alors attend deux petites secondes parce que toi tu me dis ça alors que je viens de tout tester là il allait agresser maintenant c'est quoi moi moi alors je vais dire un truc c'est que mon volume d'entrée est au maximum alors tu vas augmenter mon bon alors les gars vous m'avez convié à une interview j'ai un emploi du temps de ministre alors je vous dis vous faites ça rapido vous filez comme le vent en plus je suis en train de me déshabiller en même temps là parce que non mais je ne stimule pas mon imagination non mais juste les bottes c'est bon tu vois comme je disais si je reviens de monde en blanc et tout là j'en peux plus je suis crevé non mais du coup voilà c'était juste à voir la vie canadienne la vie canadienne mais la vie mais c'est une question large là là tu es mais oui mais voilà d'ailleurs d'ailleurs cette musique là je l'ai entendu beaucoup de fois c'est c'était le tentant mais oui baby don't hurt me et c'est parce que ça c'est en fait ici toutes les musiques c'est des musiques mais c'est comme je l'avais dans une vidéo tu sais c'est que des musiques anciennes ou alors que tu as l'habitude d'entendre c'est vrai ouais ouais mais pas que c'est vraiment des musiques américaines mais c'est du genre je sais pas comment dire c'est les les vieux mayailles de will smith ou truc comme ça ouais des trucs bien fait tout ouais et puis quand je vais à des courtes films de crossfit ou de trucs comme ça tu as des ils te mettent des musiques oh mais ça dépend des personnes qui te mettent qui te mettent des musiques mais alors tu en as une elle te met que des musiques style années 80 et tout mais vraiment trop classe 80 90 je dirais t'en as on a on a un prof oh mais c'est le c'est le canadien dans toy story 4 ou dans non excusez moi dans l'histoire des jouets 4 histoire des jouets 4 bien sûr mais le cas le style la manière de parler mais c'est canadien de bas yeux il manque plus que la moto le casque c'est un prof de sport c'est ça un prof de fit ouais c'est ça ouais incroyable et du coup les films là bas ils sont tous en sont tous en vue et bah ouais la plupart moi en fait je suis en quête de rechercher les bons ciné mais t'en a aucun qui sont capables de me citer des bons ciné c'est un truc de malade mental pourquoi bah je sais pas je leur dis ah vous pouvez me conseiller des bons ciné voilà voilà les réponses que j'ai mais mais sinon il n'y a pas d'imax alors justement à côté de là où je travaille il ya l'air d'avoir un bon ciné c'est peut-être là où j'irai voir star wars 9 parce que je pense que lui il a l'air vraiment vraiment top c'est un cinéma guzo je dirais que c'est limite le cinéma qui se rapprocherait plus du cinéma pâté mais sinon ceux qui sont dans le downtown dans le centre ville de montréal là en fait oui c'est beaucoup plus vo et par contre un truc qui m'a choqué c'est que j'ai l'impression qu'en fait pour moi je suis pas trop comparé mais d'après ce qu'on m'a dit tous les sièges sont comme je les ai vus c'est à dire du cuir super inconfortable en merde dépliant genre très dur vieille voiture en années 70 c'est ça c'est un peu comme ça et j'ai demandé à un québécois et il m'a dit oh mais ce que vous avez en france des trucs en velours et tout pour nous c'est vieux oui bah dans ce cas autant revenir à ce qui était vieux parce que comment dire c'est une heure très confortable mais c'est vrai j'étais que dans une seule salle pour le moment c'est les cinéplex c'est une sorte de chaîne comme on a beaucoup des chaînes comme on peut avoir en france et bah apparemment ça se ressemblerait tout moi j'y étais une fois mais c'était pour un film ça faisait longtemps qu'il était sorti alors je me suis dit bah peut-être que j'ai été dans une petite salle pas très confortable et sa tête mais non j'ai été pour le joker la même salle mais je pense que montréal enfin je sais pas à montréal quand même et oui mais c'est ce que je me dis mais mais non en fait ou alors tu as des petits ciné qu'on va parler qui pourrait être pas mal mais sinon comme je dis le cinéma guzzo je vais certainement y aller demain pour aller voir ad astra mais il est que en anglais donc j'irai le voir en anglais bonne chance avant bonne chance à parce qu'il est bon bah ça dépend à quoi tu t'attends et quelles sont tes attentes vis-à-vis de ce film ah bah qu'est ce que tu en sais et ben qu'est ce que j'en sais j'en sais juste le synopsis qui me fait un qui me fait qui me vend un peu du rêve c'est parce qu'ils disent que ils partent un peu de la planète terre pour essayer de trouver des trucs et donc ça fait un peu penser à du mélange entre interstellar et pas grave mais voilà après c'est vrai que le cast il ya qui ya brad pitt tomili jones voilà ça dépend ça peut être du bon comme du moins bon donc à mon avis s'il ya brad pitt ça peut être très cliché bah non 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 brad pitt y'a pas de souci à se faire ce côté là c'est très bon acteur machin voilà mais en fait faut pas que tu ailles en pensant que c'est c'est interstellar quoi parce que c'est bien plus proche d'un 2001 ou même d'un apocalypse now que d'un c'est pas vraiment c'est pas du tout une action après c'est pas d'action quoi c'est vraiment la réflexion c'est pour ça je pense un peu de plaire aussi mais ça c'est un peu lent un peu mou voilà c'est du interstellar ah non 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 interstellar ça c'est très contemplatif interstellar ah mais je te jure que c'est fast and for you c'est à côté d'adastra vraiment tu vois tu vas tu vas pas revenir vraiment adastra c'est brad pitt en caleçon dans le vaisseau spatial pendant deux heures quoi ouais ouais c'est un peu ça adastra ah mais c'est du genre tu tu passes tout le film dans une même pièce quoi bah dans le vaisseau quoi donc il n'y a pas d'action si il y a quoi il y a trois scènes en fait tu les vois en fait tu les vois tout dans la bonne annonce en fait les scènes d'action pour être très fort avec toi mais voilà après tu as déjà été le voir en fait il est déjà sorti depuis longtemps ouais ça fait longtemps il est sorti en france ça doit faire deux semaines peut-être ici aussi je sais pas j'en ai juste entendu parler hier j'avais jamais entendu parler du film je suis plus vraiment pas vraiment ce qui sort je t'encourage à aller le voir et faire ton je crois qu'il mais voilà moi j'ai fait un peu en vo partout là donc je sais pas bah de toute façon du coup c'est de la vf au canada non c'est de la vq il y a de la vq alors alors il ya les mythes et la réalité en fait je peux pas trop en parler encore parce que je suis là que depuis à peine trois mois mais et puis j'ai été que deux fois au ciné alors voilà je peux je peux pas parler vraiment en connaissance de cause mais par exemple le roi lion bah c'était genre no et tout ça et tout ça moi ce que j'avais entendu dire c'est que justement le le canada voulait absolument avait une sorte de loi ou je sais pas trop quoi comme quoi ça oui en gros il devait forcément traduire les titres tu mélanges tout parce que la loi 101 c'est juste une loi qui permet de sauvegarder la langue française sur les territoires parce que comme c'est un territoire qui est entouré d'anglophones ils sont obligés au plus que la france parce que la france c'est français donc on n'a rien à défendre au niveau de la langue on peut utiliser autant d'anglicismes qu'on veut ça ça leur en fera pas bouger une plus que l'autre mais par contre ici si jamais tu commences à utiliser des anglicismes à tout utiliser en anglais et tout la langue française risque à long terme de disparaître et ça au québec ils ne veulent pas c'est pour ça d'où la loi 101 qui protège la langue française et qui du coup sur francis beaucoup de choses les panneaux les titres de films kfc qui est pfk tu vois pas ok ah oui ah ça c'est poulet fruit poulet fruit incroyable oui oui exactement ouais et donc c'est pour ça qu'en fait ils surprotègent jouer la langue française mais par contre attention là où les là où des fois tu peux avoir de la vf du coup ça n'a rien à voir avec la loi 101 parce que si c'était de la vf de france ben c'est de la vf c'est du français donc c'est bon quand même par contre non c'est vrai que ce qu'ils essaient de faire c'est d'éviter d'avoir à faire appel à des doubleurs français sachant qu'ils veulent essayer de développer leur propre culture de la vf ou du coup de la vq ici pour avoir leurs propres doubleurs parce qu'ils ont des très bons doubleurs aussi et est ce que je ai dit pour le roi lion n'est pas une généralité pourquoi parce que j'ai été voir quand ils faisaient encore plutôt chaud star is born ou plutôt une étoile née mais un cinéma en plein air et ça c'était de la vq et bel et la vq était très bonne et en plus t'as pas non non parce qu'en fait alors ce qu'ils appellent de la vq en fait c'est pas de la version québécoise et si tu leur dis vfq ou vq ils te regardent un quoi qu'est ce que tu es en train de me dire en fait ils appellent ça du français international c'est à dire que tous les québécois qui parlent avec un accent vraiment très prononcé tout pour eux c'est du français québécois alors qu'en fait pour eux le français international c'est le français qui est beaucoup plus parlé c'est le français comme nous donc en fait ce qu'ils essaient de faire surtout pour les gros blockbusters c'est d'avoir de la vf internationale je trouve ça un peu dommage la vf internationale du coup c'est la vf de base bah c'est ça mais sauf qu'ils veulent faire avec leur propre doubleur sur leur propre ouais mais là où je veux en venir c'est que bah moi j'ai vu star is born avec une version québécoise donc avec un français international mais franchement c'est super bien doublé je dirais même c'est même parfois plus naturel c'est moins cliché et là où il se trahit et où tu sais que c'est une version québécoise c'est que tous les noms anglais mais ils le disent avec un vrai accent anglais quoi mais c'est à smith ça ça va pas être monsieur smith tu vois et du coup et du coup tout ce qui est anglais ici tu le dis vraiment tout avec un accent tu vois je sais que tu as je dis juste un petit détail comme ça pour pour mon emploi je suis dans ce qu'on appelle un try and buy mais tu vois ça me fait mal maintenant d'appeler ça comme ça parce que moi j'appelle ça un try and buy tu vois c'est un truc en france mettre l'accent anglais c'est on te regarde toujours bizarre alors que maintenant c'est tu vois t'entends tous les gens parler comme ça donc que tu ouais tu t'y fais bref ça c'était est-ce que tu parles beaucoup en anglais du coup là bas beaucoup plus que ce que j'ai pensé beaucoup plus mais ça me fait du bien c'est cool parce que moi je voulais habituer mon oreille à l'anglais et je voulais m'habituer à parler anglais et bah en fait pour te dire 50% des gens que j'entends je les entends pas alors je veux dire pourquoi je te pose la question parce que voilà moi j'ai un stage en troisième année un stage à l'étranger qui vise en fait à améliorer mon niveau d'anglais finalement c'est ça en fait le usage en plus de l'expérience je suis bas québec canada c'est super cool mais bon si c'est pour parler français tu vois je vais dire un truc je vais dire en étant à montréal par exemple tu pourrais vivre ta vie qu'en parlant en anglais parce que tous les marchands tous les gens savent parler anglais normalement parce que c'est obligé fait que tu étais des anglais ou des ou des français donc il faut qu'ils s'adaptent aux deux il ya le fameux bonjour aille quand ils t'accueillent pas tous n'est pas tous mais voilà c'est pour dire tiens c'est que tu sois français ou anglais je peux te parler tout pas plus tard que tout à l'heure j'étais en train de faire mes courses il y en a une qui lui dit enfin un marchand qui lui dit bah voilà ça fera temps et l'autre elle fait in english place et le tu fais ok ça fait tant de temps de dollars mais parce que donc en fait ici moi si jamais si je veux si je veux me dire à bois les up du jour au lendemain je veux m'imprégner de l'anglais donc je switch en anglais je peux ouais d'accord je peux là d'un coup hop je passe ma vie en anglais et je parle dans la rue et tout aux gens et tout qu'en anglais c'est possible donc si tu veux améliorer ton anglais tu viens ici tu te dis allez hop bam je parle l'anglais ouais et tu vois encore ça c'est quelque chose que je ne sais pas forcément quoi c'est toi qui doit faire c'est toi qui doit prendre exactement oui après après il faut aussi poser parce que moi tu vois les premiers jours où j'étais là j'aurais pas osé sur une merde il y a pas de problème j'aurais pas osé mais en fait là je commence pas mal à parler anglais en fait j'y vais tous les samedis par exemple j'ai un meet up où je pratique mon anglais avec des gens maintenant je me sens pas bilingue ça c'est clairement pas mais je me sens beaucoup plus à l'aise en anglais maintenant que qu'avant donc maintenant si tu me disais bah tiens tu peux switcher en anglais je pourrais le faire je crois qu'on m'entend plus c'est non parce que en fait je voyais non oui je sais vous êtes concentré parce que vous jouez ouais mais c'est juste que je voyais ma barre dans le rouge là au niveau de la connaissance tu allais aller en rouge ah ouais mais ça vous m'entendez bien quand ouais on t'entend bien moyen il ya un truc dont je voudrais qu'on parle c'est de joker un joker y est vas-y on parle parce que j'ai vu un peu j'en disais alors je m'en rappelle plus trop mais ce que je rappelle c'est voilà le film il t'avait t'avais poursuivi un peu il t'avait un peu hanté ouais ouais il m'a il m'a pris aux tripes bien que voilà j'aime pas ce genre de film mais c'est justement parce que je suis peut-être une cible facile aussi je suis facilement on peut facilement voilà m'atteindre avec ça mais si le film était mauvais il aurait pas réussi à m'atteindre or il a réussi dans quel sens dans quel sens il m'atteint et ben ce qu'il ya c'est que faut juste faut savoir que moi je suis pas du genre à regarder des films d'horreur ou des films dépressifs ou truc comme ça parce que je me dis putain dans la vie de tous les jours il ya déjà bien assez de choses qui sont stressants et tout pour te mettre dans un état où tu broies du noir alors je préfère les trucs colorés joyeux cool et où ça se finit bien donc en fait le film en fait tout le film c'est une descente aux enfers c'est il lui arrive que des merdes c'est une ambiance sombre c'est violent enfin violent en termes de ce qui lui arrive un mentalement et tout ça et et du coup mais tu as moi je suis limite en sortant du film j'avais envie de faire une dépression donc en fait ça m'a atteint parce que le film a réussi à te faire vivre à te faire ressentir ce que ressent le personnage principal tu vois et que jusqu'à jusqu'au fait où moi je me suis réveillé dans la nuit je me sentais mal à un moment tu vois pas parce que j'en ai fait un cauchemar mais je me sentais vraiment je suis pas oppressé et c'est en ce sens là qu'il a réussi à m'atteindre mais j'aime pas voir ces films là parce que j'aime pas être atteint de cette manière là tu vois mais je suis pas content parce que c'était un très bon film ouais voilà ouais c'est clair moi j'ai en plus que ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture et même d'interprétation pas c'est un film riche quoi c'est un film qui demande d'être digéré ravalé puis revomis et redigéré c'est vrai que comme je l'avais expliqué quand je suis sorti ma séance j'ai eu plus ou moins juste que toi qui vous tu vois dans le sens où quand je suis sorti j'avais la tête qui tournait de ce que j'avais vécu parce que c'est pas un film qui est violent dans dans ce que tu vois enfin s'il ya ces scènes qui sont violentes bien sûr mais c'est pas un film qui est forcément plus violent dans les scènes que tu vois et qui vraiment violent je trouve dans dans sa psychologie c'est pas un film que tu peux conseiller je comprends pourquoi il est arrêté d'air c'est enfin je crois je crois qu'il a été arrêté d'air aux amis mais moi c'est comme je l'ai dit dans le titre de ma vidéo si tu es dépressif va pas le voir tu ressort pas de la salle tu seras mort sur ton siège j'ai vu un mec maintenant attention quoi sur place non il a vu un mec on va le but et t'inquiète c'est bon monsieur sûrement je disais mais c'est clair que si de base tu t'es sujet un peu à la dépression ce genre de choses tu passes pas un bon moment quand même même si tu n'es pas sujet si tu passes un bon moment mais moi tu vois c'est basé moi j'ai enfin moi je peux clairement dire mais vraiment mais c'est sans être méchant j'ai passé un mauvais moment ouais d'accord mais j'ai posé j'ai passé un mauvais moment de bon film tu vois mais c'est mais j'aime pas voir si j'en faut attendre son objectif mais oui 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 moi je considère que ouais c'est fait l'objectif est atteint mais voilà c'est pas des genres de films que je préférais juste savoir que c'est un bon film sans aller le voir ça me suffirait tu vois ah oui d'accord non non c'est c'est très étrange c'est la première fois que c'est un film qui me fait ressentir ça peut-être parce que c'est une des premières fois aussi peut-être que j'ose aller voir un film qui est aussi noir qui est aussi sombre et qui est aussi des délais alors c'est parce que comme je dis tous les samedis moi je vais à un meet up ah oui et après en fait avec le groupe on va toujours manger quelqu'un et après on va et après on va bon on fait des activités ben là par exemple c'était ciné et on a été voir en anglais et du coup je suis bon allez hop ça fait pratiquer un peu l'anglais tout ça et faisons ça c'est ça et comme j'étais avec des gens et je voulais pas faire le chier qui disait non mais je vais j'ai pas envie d'aller le voir et tout je me suis dit moi joker et où il y en a tellement qui en parle tellement qui disent que c'est un bon film et tout j'ai dit allez je vais pas être le seul qui l'ait pas vu et c'est qu'il ya un miaou là à côté de chez moi je suis non il ya pas de souci ne soit pas du coup de le faire rentrer parce qu'il a cassé les couilles s'exprimer bon c'est au niveau des news plus joyeuse trailer de star 19 lundi mais oui j'ai entendu ça en plus il ya quelqu'un qui m'a dit sur en commentaire alors tu es prêt pour le pour pour le trailer lundi et maintenant c'est encore quelqu'un qui 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 se dit il va y avoir un trailer mais qui a rien de vrai mais en fait si il est là c'est le dernier trailer en plus d'après ce que j'ai compris écoute moi j'ai une chance tu vois j'ai une double chance c'est que lundi c'est férié chez nous parce que c'est fait une feeling et ouais les gars à moi cette fête qu'on n'a pas nous oui mais c'est fait un giving c'est beaucoup plus tôt au canada aux états unis c'est fin novembre là tu vois c'est mi octobre c'était quoi cette fête en fait rapido c'est une fête qui c'est les gens ce qui dans dans le passé qui qu'ils aient des récoltes à ce moment là et en fait c'était un acte de grâce envers dieu ou la planète tu vois des ressources qui leur donne donc c'est un thanksgiving merci de me le donner tu vois c'est à d'accord j'ai entendu une autre une autre histoire par rapport à thanksgiving oui qui partage avec les indiens ouais c'est ça ouais ça c'est plus us mais apparemment c'est quand même la origine de base c'est les récoltes parce qu'apparemment dû au climat ils font les récoltes plus tard aux états unis d'où le fait que leur fête thanksgiving est plus tard voilà mais moi aussi j'ai entendu cette histoire des indiens mais différentes histoires différentes versions mais elles sont toutes justes et donc je disais que j'ai une double chance la première chance c'est que c'est férié mais deuxième chance c'est que j'aurai le temps de faire la vidéo réaction et tout alors peut-être pas en direct je pense pas enfin ce sera au moment où il y aura la vidéo mais comme vous avez six heures de plus par rapport à moi ben moi le le trailer s'il arrive le lundi soir ben moi je le verrai lundi dans l'après-midi quoi très bien ouais mais écoute ce très bien moi j'attends j'attends beaucoup parce que avec les lois du coup je l'attends aussi il sort quand et wesh t'es où mais rien tu lis les gars je vous assure j'étais pas lundi excellent dans deux jours lundi midi lundi midi qui sait qui a dit midi qui sait qui est sûr bah c'est moi parce que je pensais que tu m'avais dit ça mais non moi j'ai dit si jamais il sort le soir en france moi je l'aurai six heures avant donc ouais ce sera vers midi mais à mon avis mais à mon avis si s'il doit sortir lundi il doit sortir ouais le soir aux us donc vous l'aurez dans la nuit quoi moi j'aurais peut-être juste le temps de le faire on va lundi les gars réaction comme ça vous aurez ma réaction je ferai peut-être je la mettrais peut-être en vidéo première et comme ça vous l'aurez dès le mardi matin j'avoue j'aime bien être ça en première je trouve ça sympa s'il ya des gens qui réagissent en dessous comme ça tu peux voir le chat en direct tout c'est sympa ah oui c'est vrai c'est ce que tu avais fait d'ailleurs parce que j'avais pas compris je comprenais pas j'étais là j'ai dit mais il est en là en fait une vidéo première ça se fait beaucoup en ce moment c'est en fait tu vois la vignette dans ton fil d'actualité de qui tu es de qui tu es abonné comme quoi il va projeter en première sa vidéo à je sais pas à 8 heures et en fait ça veut dire que à 8 heures quand elle sort elle sort en tant que vidéo comme si elle était en live c'est à dire tu peux pas avancer par contre dès le moment où elle est arrivée au bout si elle dure dix minutes tu dois attendre dix minutes tu vois pas tu dois la visionner en entière quoi tu peux pas l'avancer et dès que ça arrive au bout de dix minutes là elle se poste sur youtube à la seconde près et là tu peux la revoir en en passant du début à la fin et si tu as des gens qui ont parlé pendant la diffusion des dix minutes tu revois toute leur conversation en dessous et moi bon j'ai jamais pu être là pendant que j'ai programmé en première mais par exemple pendant que ça diffuse moi je pourrais très bien vous parler être là voilà j'ai arrêté petit pote c'est ça mais mais bon mais c'est pour ça que des fois j'aime bien mais je mets en première et je vois des gens qui parlent en dessous et tout c'est c'est toujours sympa quoi ça rend la vidéo un peu plus vivante et puis c'est une vidéo que tu peux pas passer c'est pas mal ça en ouais mais j'ai vu que ça détruisait complètement tu es l'argent j'enlève non j'en sais rien de ça j'en sais rien ça c'est rien si les premières vues ou je sais pas à vrai dire je m'en fous un peu et puis je vais dire les vues ouais enfin j'ai pas l'impression d'avoir fait moins de vue tu sais quoi je vais le faire je vais faire je vais la mettre en vidéo première moi je sais que habituellement les vidéos de star wars les réactions tout ça ça fait au minimum ça atteint de quelques jours les mille vues si je vois que je suis à 300 je reste à 300 c'est que oui effectivement ça il ya une couille quelque part mais comme ça je vous le dis si vous voulez voilà parce que moi bon je m'en fous un petit peu donc je pourrais être votre rat de laboratoire c'est si joliment dit donc du coup donc c'est aujourd'hui l'actu tu reviens tout juste du mont mont tremblant ouais 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 là j'ai été en plus c'est ce qu'ils appellent en fait tu as l'été mais en général ils disent bata t'as pas d'automne si tu passes directement de l'été à l'hiver c'est bon il fait froid et quelque part c'est vrai parce que on avait on avait 15 20 degrés et la semaine dernière toute la semaine il ya fait matin au soir il ya fait quatre degrés boum et là il faisait vraiment très très froid et là cette semaine et la semaine prochaine on est remonté à 15 16 17 degrés c'est ce qu'ils appellent l'été indien donc l'automne c'est donc ça l'été indien et c'est à cette période là où tu as tous les arbres et toi en montagne qui sont de toutes les couleurs rouge jaune verre c'est magnifique ça on a profité et puis c'était avec des collègues de boulot qui avait organisé ça pour aller à mont tremblant et là on s'est fait du coup une randonnée on est monté en haut du mont tremblant et ça et putain les photos et tout mais bah je partage ça c'est vraiment mais mais magnifique et puis enfin vous voyez un petit peu les les images qu'on voit des fois que si tu tapes le canada sur sur google images tu vas tomber sur des trucs avec vous voyez un peu le style le lac avec au fond les arbres de toutes les couleurs rouge jaune et c'est là où j'étais ce matin voilà typiquement et ouais c'est vraiment très très beau c'est vraiment super trop froid donc c'était vraiment bien est ce que tu as réussi à embarquer la psk dans tes bagages c'est pas que j'ai pas réussi c'est surtout j'ai pas essayé j'ai pas voulu parce que je me suis dit la ps5 arrivera fin 2020 donc je veux je me l'achèterai et comme elle sera rétrocompatible fuck oui encore c'est pas sûr c'est pas sûr si mais si arrêtez les gens qui vous ou ce que vous entendez ah ce sera pas sûr que ça sera rétrocompatible tu parles c'est juste sony qui a dit on était pas sûr de pouvoir rendre tous les jeux à 100% rétrocompatible mais qu'est ce qu'on s'en bat les couilles si tu as un petit jeu qui nécessitait que tu le ps move et qui puisse pas être rétrocompatible on s'en fout tant qu'il ya spiderman moi je dis mais bien sûr mais tous vos jeux seront rétrocompatibles et encore alors par contre c'est vrai qu'ils ont pas reparlé de la rétrocompatibilité ps1 ps2 ps3 mais je pense que ça va arriver ce sera aussi dedans c'est obligé ah ouais ps2 ce sera tout le tour est très complet normalement le point fort de la ps3 c'est quand même que tu peux faire tourner tes jeux de ps1 la ps3 fat c'est vrai oui oui la ps3 fat qui coûtaient 600 euros à la base oui et moi c'est que j'ai et je vous assure que j'en ai séché des jeux de ps1 avec lui c'est trop bien ps1 j'ai joué à spiro 3 oui mais c'est ma spiderman ps1 putain spiderman ps1 oui alors avec d'autres là dessus dans spiderman ps1 il ya eu quand un jeu que j'avais beaucoup j'étais gosse il y avait un bâtiment enfin une sorte d'immeuble qui était assez particulier parce qu'ils faisaient une forme de 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 il y avait en fait un rond était troué dans le bâtiment à son toit en fait le toit du bâtiment était typiquement un toit normal et en plein milieu tu avais un cercle un espèce de méga hublot quoi de quoi une espèce de méga hublot pas vraiment c'était assez c'était assez particulier bref et et du coup comme j'avais raconté à nos amis à maurie et vingtaine quelques heures de plein je suis parti à new york en février et en montant en haut du de l'empire state building j'ai vu ce bâtiment en vrai et en fait j'ai fait putain mais c'est un vrai bâtiment en fait et j'ai bloqué dessus pendant deux minutes j'ai fait waouh l'enfance qui est qui a remonté les souvenirs tu as fait mais oui tu as eu un coup de chaleur exactement en fait vraiment toute mon enfance c'est vraiment genre ça c'était ce bâtiment et voilà ça c'est des moments c'est toujours assez fou non mais d'ailleurs en parlant en parlant de consoles et tout ça alors moi j'ai juste emmené la switch avec moi parce que ça c'est vachement transportable et tout ça il a raison mais mais au niveau ouais je veux même aller plus loin pour en parlant des nouvelles consoles et tout ça c'est que moi clairement ce que je remarque c'est que j'ai plus du tout la même manière de jouer qu'avant c'est à dire que déjà je joue plus trop et j'ai du mal à m'a donné un jeu pendant très très longtemps le seul qui m'a fait ça c'était bref of the wild il n'y a pas très longtemps voilà on en avait déjà bien à séparer dans des podcasts passés mais en fait moi je me rends compte que maintenant j'ai juste besoin de m'acheter un jeu 70 euros et me dire putain mais en fait je me complais à y jouer 20 minutes et c'est tout et ça me suffit et ça me fait chier d'y avoir mis 70 balles j'ai envie simplement de pouvoir switcher entre des jeux rapidement et tout et mais oui mais en fait c'est la tendance qui se fait actuellement c'est l'abonnement et et moi je pense que je pense que je vais passer à ça complet c'est à dire que ps5 je pense que j'achèterai très 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 peu de jeux et en fait je vais tout passer par l'abonnement je veux dire tiens je hop là je paye tant d'euros par année et je vais dire voilà je vais grignoter parce que c'est ma manière de consommer maintenant et je ne vois plus à part si c'est des jeux vraiment qui m'intéressent énormément et que je sais que je vais m'y adonner là je veux avoir le support et tout ça mais maintenant bah c'est vrai que autant quelques années avant je rejetais cette manière de jouer aux jeux vidéo parce que je trouvais que c'était malsain parce que je trouvais que il nous fout des abonnements partout et tout mais au final en fait mais je me rends compte que pour ma manière de jouer bah c'est ouais c'est ce qu'il me faut face c'est adapté à moi et à ce que je veux et ça me reviendra même moins cher parce que je vais je vais prendre un abonnement je sais pas moi genre 70 euros ou je passe en rouge j'en sais rien l'année mais je vais grignoter tous les jeux que je veux quoi ouais et en plus s'il garde la même formule mal la même formule du ps now qui est que tu peux jouer autant en streaming que télécharger des jeux mais alors c'est parfait c'est bon c'est bon prenez mon argent mais moi ça ça marcherait pas sur moi parce que justement je sais que je ferais comme toi en fait et alors que moi j'ai le temps pour vraiment investir pour ça c'est j'irais grignoter je commencerai un jeu genre au bout d'une heure je dirais oh je vais changer j'essayerai un autre ouais puis au final je n'en finirai aucun je suis sûr alors que tu aimes ta donner un jeu et le fait d'avoir tout accessible bah tu dis peut-être tu n'arrives pas à te focaliser que sur un alors que quand tu en achètes un ça te force entre guillemets à ta donner à ça mais c'est ce que je veux dire oui mais c'est ce que je veux dire c'est pour ça que moi enfin déjà c'est le cas aujourd'hui mais ce sera d'autant plus le cas dans l'avenir c'est que quand je vais acheter un jeu c'est que je sais pourquoi je l'achète tu vois et je sais que je vais m'y adonner à celui-là tu vois t'achètes plus en mode random à la jaquette comme à l'époque ça fait déjà bien longtemps que je le fais plus moi je l'ai fait je l'ai fait à l'époque de la wii choisir mais tu vois je suis retrouvé dire ps1 ps2 je pouvais dépasser les 40 jeux ps3 j'en étais à 30 ps4 j'en suis à 20 tu vois donc ps5 pour moi ce sera ce sera la dizaine et et encore et encore ça va vraiment j'ai dit ps4 10 on en soit paix ou et ps5 ce sera cinq jeux de la salle ben c'est marrant que tu en parles parce que de l'ast of us moi c'est pas trop mon style de jeu tu vois parce que c'est c'est du zombie c'est du ambiance un peu mais j'ai bien aimé le zealas toffes mais je préfère des styles un chartier tu vois aventure le gars rigolo qui est vraiment classe mais attend non mais non mais pour moi mais déjà il faut se le dire la personnalité de nathan dreck pour moi c'est le sonic humain là donc je me retrouve complètement lui c'est le mec c'est le mec mais oui mais non mais c'est clairement ça pour moi c'est le mec qui 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 s'en fout un peu tout qui qui vit sa vie un peu comme il le veut qui qui blague un petit peu sur surtout malgré les situations c'est resté classe sérieux d'un certain moment et tout voilà donc moi je me retrouve complètement dans ce personnage et puis voilà c'est plus des aventures c'est du indiana jones du truc comme ça du tomb raider et là où il est la surface c'est beaucoup plus dur c'est plus rude c'est plus c'est grave ouais donc vous avoue que j'ai jamais joué à une seule partie même si j'ai toujours voulu c'est jamais trop tard c'est jamais trop tard tu achètes un attendre et collection plus de 4 même si bon les premiers ça va peut-être te piquer un peu les yeux mais le premier ouais ouais le premier surtout j'avais le premier sur le 2 le 2 c'est 20 sur 20 ouais il s'est l'entendant et un de trois n'avait rien quand il commence le 2 putain mais le 2 c'est le jeu le mieux rythme auquel j'ai jamais joué le pire c'est un gros fan d'indiana jones alors du coup non mais vas-y mais france car dégage je trouve un grand interstellar à deux heures du matin ah oui c'est vrai oui on t'a fait faire ça ça reste aux fesses 2 je crois que j'attendrai puisque déjà tu vois la ps50 elle sortira peut-être qu'il sera accessible via un via l'abonnement et c'est comme ça que je vais le consommer c'est ça le pays non il n'y a pas d'abonnement je crois que je dis quand j'aurai la ps5 et que j'aurai acheté mon abonnement à l'année peut-être que ze last of us 2 fera partie des jeux qui sont disponibles parmi l'abonnement que je pourrais grignoter et c'est comme ça que je vais le consommer je vais pas l'acheter vous voyez ce que je veux dire mais là il ya beaucoup de jeux que je vais que je vais passer à côté jusqu'à la ps5 ah bah oui bah il ya des stranding aussi on est tellement un à battre c'est fou il y aura le jedi fallen order mais mais j'ai oui par contre attendez attendez j'ai un colloque qui a une ps4 donc peut-être que je vais je vais un petit peu la ps4 ah ouais c'est ça tu peux le faire un échange en vrai il ya aussi mais moi fleur d'or c'est vraiment zéro acteur c'est le berpac ah tu vois là tu vas pas que ça j'attends pas du tout de plus en plus il m'a un peu déçu visuellement et au niveau de la mécanique de jeu à chaque fois qu'il revient c'est un cran en dessous ce qu'on avait vu ça ça fait penser à du premier watchdog même même si même si watchdogs j'avais adoré le 1 mais alors à partir de ça s'est barré en couille mais est là le 3 m'a arrêté les conneries c'est bon ça dépend de ce que tu attends moi je m'attends je m'attends à un personnage tu as comme dans le 1 et à avoir une histoire et tout alors que le 3 c'est du communautaire c'est dû en ligne c'est fini les trucs c'est en train de faire l'histoire de fallout là un mois je connais pas l'autre pareil donc moi c'est que oui fallout celui-là même destiné bien d'accord ok je comprends le parallèle malheureusement fallout c'était alors le premier jeu était les deux premiers jeux était très différent dans le sens où c'était vraiment des jeux un peu de gestion de gestion en 2d un peu dégueulasse donc le premier comme ça le deuxième un peu moins et le troisième a vraiment eu la forme que tout le monde connaît et après new vegas incroyable je vais citer un jeu qui va qui va en faire qui va en faire trembler 1 parmi nous ici non attention attention bioshock ah non j'ai cru que tu allais me faire trembler d'une autre façon tu as joué intérieurement c'est bon 20 sur 20 pourtant 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 regarde regarde 1 à maurie tu te trouves pas ça un peu bizarre que j'aime autant bioshock c'est un fps et c'est une ambiance qui est qui est horrible c'est coloré un peu voilà c'est seul non c'est très très sombre mais je t'avoue que je t'avoue que quand j'y jouais j'y jouais à chaque fois en demi teinte mentale quoi c'est d'un côté putain je trouve ça tellement désagréable comme atmosphère mais d'un autre côté les mécaniques de jeu le gameplay l'histoire l'environnement histoire le contexte en fait tout ça fait que ben en fait ça te fait un petit peu j'ai vraiment pris le plaisir d'accord en termes en termes d'ambiance l'ambiance mais moi j'ai jamais vu un jeu de direction artistique je vous prie le fameux je vous prie je vais te jeter demain je vais toquer chez toi et je vais te jeter non il y a 1 dommage prenez version hd les enfants mais je l'ai mais qu'est ce que tu qu'est ce qu'elle est parfaite mais c'est super vous avez pensé quoi une finite du coup j'ai adoré une finite il est très cool en franchement j'étais j'étais aimé toi j'ai tellement été à ip pour le 1 et 2 que du coup après le 3 je les vite enchaînés même si c'est une ambiance complètement différente j'ai bien aimé c'est différent mais j'aime bien l'aspect steampunk et la fin est très cool en fait c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire en fait j'allais dire que dans infinite qui me manquait c'était tout simplement rapture et mais par contre moi je l'ai retrouvé à la fin j'ai j'ai vu des lc ou pas non je crois je l'ai regardé sur internet mais aussi il est fou quand quand il est énorme sur le meilleur d'elle c'est un peu non mais à la fin moi j'ai cru que j'allais pleurer quand quand j'ai revu rapture non mais c'est grâce à toi en plus que j'ai fait baille au choc je me rappelle oui bien sûr vraiment les gars l'un des meilleurs jeux je crois auquel j'ai pu jouer alors ouais j'adore il ya un jeu aussi auquel j'ai joué et que j'ai un énorme souvenir et j'ai un très bon souvenir et j'attends vraiment qu'ils en fassent parce qu'à chaque fois on a un ils vont peut-être en refaire un ah bah non ainsi à non on sait pas c'est alan wake oh ouais j'ai vu les petits fans à l'époque c'est marrant parce que c'est aussi une ambiance qui est vraiment bizarre et qui pourrait ne pas me plaire et pourtant bah ça a matché oui c'est vrai que ça fait très pensé à l'un de dark je trouve ouais on j'ai pas joué rapprochement mais j'ai jamais joué ça ressemble c'est un écrivain qui vit dans les bois perdus bas c'est un peu canada tu vois c'est un peu un peu la campagne américaine tout ça et et ouais c'est un écrivain qui vit son histoire un peu dans la réalité tout ça après je serais la punition c'est pas un peu résident et villesque aussi plus salon et de dark trop ouais mais en fait c'est tiré d'un roman de stephen king je crois ou c'est du même à cabi mais si tu veux si vous voulez moi j'ai un jeu aussi qui va beaucoup marqué un fps aussi totalement différent port il zone non je déconne je me moque pas de qu'il zone c'est très bien oui non mais je me moque pas c'est pas mon style d'accord t'as dit portal ah ouais portal j'en ai porté le 2 en plus je sais pas bah le 1 tout c'est pour ça quoi ça le 2 était cool au niveau de la story là mais franchement t'as pas joué quiche à portables non aucun mais j'ai que vu sur internet j'ai vu les il ya un mode coop qui est trop bien le mode coop est vachement cool très marrant ouais il ya un superbe mode corps le délire c'est de se faire un trou dans le sol et au plafond et puis voilà ouais c'est ça moi c'est en gros mais non je pense qu'en vrai ma dernière grosse 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 claque du jeu vidéo et j'ai eu de l'esqu'il ce serait ce puis dans match d'accord je suis failli me le prendre à celui-là mais vraiment toi qui aimes bien les jeux feel good coloré machin c'est normal c'est bien c'est pas un jeu qui demande beaucoup d'investissement c'est vraiment tu joues tu peux jouer dix minutes puis refaire autre chose ouais ouais si tu t'as envie de faire des quêtes secondaires tu fais des quêtes secondaires si tu veux mais c'est un peu ça qui est chiant c'est que quand il y a trop de quêtes secondaires je fais que ça et j'avance je sais je sais non mais tu sais non mais c'est comme le loot ou des trucs comme ça on sait qu'on n'est pas obligé mais on ramasse quand même tu vois donc je suis désolé mais c'est j'arrive pas non moi la dernière claque c'était breath of the wild voilà ça c'est clair moi aussi derrière très clairement on va pas sentir tous d'accord qu'il y aurait de dead entre le temps mais bon ça c'était quand même niveau je ressortais de breath of the wild alors je voulais pas trop me faire du red dead mais tu vois je pourrais je pourrais presque si j'avais accès à une ps enfin à ma propre ps4 que j'étais tranquille chez moi et tout posé peut-être que je m'y mettrais à du red dead je leur ai marre d'être tu vois faut vrai parce que je suis en train de le refaire faut vraiment si tu le fais tu le fais en mode cowboy rp tu prends ton temps tu fumes des petites cigarettes le matin tu prends ton petit café tu montes ton cheval tu le prépares tu le caresses vraiment faut jouer comme ça quoi et là c'est comme ça que tu en tireras la meilleure expérience que moi en fait je rechais tout pour avoir l'histoire merde et du coup c'est en termes de déroulement ça c'est ça ça n'avait pas trop de sens c'était un peu mal amené des fois alors que là je me rends compte que quand tu étends finalement réussi en faisant d'autres trucs en baladant un peu une deuxième vie tu fais de la muscu et tout face à ça 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 a été vendu très le fait que tu peux grossir et tout c'est vrai ouais c'est ça non c'est vrai c'est tout à fait vrai d'accord bah je veux même te dire quand il fait froid les bons de ton cheval rétrécissent c'est lui ça et il chie beaucoup plus dur que oui c'est ça m'étonnerait pas non mais c'est peut-être que c'est un jeu que je ferai une fois que je serai plus posé tout ouais franchement quand tu es dans mon chalet moi ce qui m'a donné envie de le le faire c'est enfin cet été j'ai j'ai pas joué du tout à la ps4 et du coup ça me manquait quoi j'avais vraiment envie de repartir cette aventure et de te replonger dans dans cette deuxième vie et tu n'as toujours pas fini vrai ça se dit ouais non mais toi non pas fini pour se donner mais là parce qu'il veut il veut pas le finir je veux pas le finir mais je te comprends parce qu'en vrai j'étais un peu déçu du boss sinon mais de toute façon je sais à quoi il ressemble j'étais un peu déçu c'est trop simple oui j'avais fait la vidéo de mon dernier périple oui c'est vrai mais j'aime à me dire que voilà zelda attend encore elle va encore attendre seconde plus à 20 ans d'ailleurs on voit ce que voilà je tiens quand j'abris ce soit ouais c'est pas con parce que tu sais que tu pourras tout de suite enchaîner sur autre chose et que ce sera pas fini ouais mais en fait j'ai pas envie de le finir tant que j'ai pas parce que pour le coup ma collectionnit aigu c'était en pire avec ce jeu parce que là j'ai vraiment envie ça y est acheter des lc j'ai envie de faire tous les défis et les parce qu'ils sont intéressants les défis de lc non ils sont très intéressants non mais ça m'a suffit et puis maintenant de toute façon que je suis plus dans maintenant c'est bon tu vois j'ai pas envie de retourner du coup le 2 tu vas tu vas acheter j'imagine ah bah bien sûr ah bah alors ça ouais mais mais je suis tu vois je vais être un peu plus chiant parce que si jamais ils reprennent la même map mais qui est juste un peu plus cabossé et tout ça ouais avec des trucs dans le sol et tout ça m'intéresserait pas et pourtant c'est ce que je pense il ya 90 % de malchance que ça se passe comme ça mais oui oui voilà autant une ambiance puissant machin moi 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 fan parce que nintendo ils peuvent bien saouler tu vois une fois mais où là une fois mais pas trop un temps on se repose dans l'oreiller donc quand tu prends les zelda oui oui c'est vrai nintendo souvent ce qu'ils font c'est ils font un truc incroyable oui mais vraiment qu'ils révolutionnent tout et après quand ils sortent dix mille copies après du même truc machin voilà un peu plus tard après boum ils ressortent un truc incroyable qu'ils révolutionnent qu'ils remodernisent la formule parce que clairement brest of the world il fait suite à quoi à 15 ans de zelda ocarina of time en boucle non oui il y avait aussi beaucoup d'années de winwaker avec oui enfin ça personne n'y a joué c'était sur game boy ouais c'est tout moi je parle et fantôme roulasse mais c'est qu'on veut dire c'est que winwaker reste pas mon zelda préféré moi c'est twilight princess par contre le meilleur c'est vrai c'est vrai je le reconnais oui oui c'est ça en fait c'est quand tu quand tu parles de meilleurs zelda de loin c'est c'est passé de wade mais mon zelda préféré je pense que c'est zelda j'ai vraiment pas aimé ce qui m'ençoit ah c'est vrai que toi tu étais team playstation qui moi ah oui bah en fait j'ai été orphelin de sega donc tu as dû te rabattre je veux dire après quand la fâche et l'esprit ouais enfin non mais c'était pas vraiment un ennemi mais enfin voilà quoi je me suis raccroché après la ps1 et puis bah depuis j'ai enchaîné quoi ps1 ps2 ps3 ps4 j'ai eu j'ai eu quelques quelques xbox 360 je l'ai eu mais en fait au final je me suis rendu compte que j'ai acheté que je pourrais acheter les mêmes jeux d'un côté d'autres alors je me suis dit putain pourquoi j'ai deux consoles quoi c'est un je ferais pas la même erreur l'année d'après et la preuve j'ai acheté que la ps4 j'ai pas besoin de la one moi je vous avoue que j'ai toujours été pro pro nintendo et pro sony et le seul jour j'ai décidé de partir chez xbox ma console a eu le red ring way de way de ring le red ring on est là bas non mais xbox a fait un jour m'a on lancé call of duty comment qu'on appelle chez nous et ce coup la console a fait non et ne s'est plus jamais lancé c'est le red ring of death 360 je te hais non mais ouais moi c'est puis elle a beaucoup payé elle est toujours debout toujours en plus la tienne toi c'est une xbox r2 d2 ah mais la fameuse moi j'ai la ps4 dark wazor voilà ah oui moche là de battlefront 1 oui oui moi aussi maintenant matelas toi tu as dit que tu avais la ps3 fat et elle marche encore oh bien sûr un chapeau parce que alors moi la mienne elle m'a lâché il ya pas si longtemps mais elle m'a lâché quand même j'ai j'ai toutes les toutes les générations de playstation j'ai la ps1 la ps2 fat et slim la ps3 génération ah oui c'est toutes les toutes les dérivées quoi quoi pas tout pas tout pas tout parce que la ps4 j'ai gardé que la ps4 normale j'ai pas la pro pareil moi j'en ai même pas besoin tu vois ça va très très bien la ps4 normale d'ailleurs en parlant de ça en parlant de la ps4 normale c'était énorme je sais pas si vous vous souvenez mais du coup c'était en 2013 les gars novembre 2013 la ps4 voilà c'est le moment où la ps4 est sortie c'était la grande hantise du de la light led of death nostella non la blue led of death oui parce que c'était le fameux moment où tu achètes la ps4 tu l'allumes le la light tu as la led et bleu il faut qu'elle devienne blanche pour que ça fonctionne et si elle restait bleue c'est mort c'est que et puis tu en avais beaucoup qui était comme ça d'ailleurs sony en avait rappelé beaucoup pour les changer sauf que bah c'est c'est le moment c'est l'excitation c'est le premier jour tu as envie d'y jouer parce que tu n'as pas envie d'avoir à attendre de renvoyer ta console c'était prêt à en racheter une deuxième le jour même tu sais tu dis parce que je veux y jouer et moi et moi donc je vais chercher tout content la ps4 que j'avais réservé à micromania en plus c'était la dernière il y avait donc je me dis oh putain trop trop bien je la prends je l'amène chez moi je la branche je dis j'allume même pas la télé je veux pas me spoiler je veux juste voir la led je regarde les bleus elle est bleu elle est bleu bleu elle est blanche oui je dis oui je fais je suis en putain c'est bon je vais pouvoir jouer je fais mais attend qu'est ce qui se passe attend il faut que je branche la manette ou il faut que je vous savez quoi c'était la manette qui marchait pas du coup à cette heure là le micromania était fermé j'ai dû attendre le lendemain matin pour aller chercher une manette pour pouvoir jouer non mais imaginez vous le jour de la sortie c'était le 24 novembre je crois un truc comme ça 24 novembre t'es là t'es heureux tu dis tu vas jouer ta ps4 elle démarre contrairement à tout le monde et tout et là tu fais putain tu peux pas jouer tu es obligé d'attendre le lendemain donc tu peux pas dormir c'est pas possible non non peut-être laïque et tu avais quoi c'était quoi ton pack de départ t'avais est-ce que tu étais de ceux qui avaient osé apprendre knack oui bien sûr mais c'était bien mais j'aimais bien knack moi mais oui bien sûr knack et un jeu que je n'aurais jamais acheté à la base c'était killzone shadowfall mais oui il est magnifique ce jeu était incroyable mais j'avoue qu'il était beau et techniquement parlant ouais c'était une claque graphique connaissance vous savez que je me suis surpris à pas avoir la pesquette des one ma première personne ma ps4 qui est toujours la même c'est la pesquette battlefront 1 et du coup c'est vrai que tous ces problèmes mais je n'ai pas connu ouais 2015 tu vois ouais moi j'ai dû l'avoir pour mon anniversaire des 15 ans la piste ouais oui je me rappelle parce que tu l'as eu en même temps que destiny était trop hype de jeu à destine c'était trop bien enfin c'était trop bien parce que maintenant non mais face et c'était trop bien le premier était bien ouais j'ai beaucoup aimé et sinon oui le nom le tout premier jeu que j'ai joué c'était réseau gun je crois c'est vraiment le réseau gun énorme ça il était vraiment trop trop bien c'est l'idée de l'une banlieue banlieue chez l'autre laser ouais non c'était trop bien c'était moi avec la voix dans la manette là c'est trop classe ça m'effrayer ça je l'ai tout de suite retiré oh bah tu me fais penser à moi qui qu'il y avait peur des vibrations quand j'étais petit sur la ps1 je tue j'avais mais non pas le bassin à la baisse de oui mais je te jure que quand ça vibrait je posais la manette je partais en courant j'avais trop peur je pas pourquoi il ya un jeu qui a dû entrer c'est plein comme ça c'était mais telle guerre tu l'as pas fait mais telle guerre non je n'ai pas fait moi c'était les démos de la baisse 1 oui je sais je vois de quoi tu parles tu vois de quoi je parle tu rencontres un perso et tu sais les cartes solides ça brise sur le quatrième mur perso il dit à snake pose ta manette mais oui tu comprends pas puis du coup tu poses ta manette et puis là la mètre se met à vibrer machin puis le mec il dit attends à quoi tu as joué dernièrement puis en fait il recherchait dans tes sauvegardes tu as joué à je sais pas à tekken puis toi t'es wow quoi quand t'as 8 ans c'est traumatisant en fait il est imbattable ce boss là à la base tu peux pas le battre et sauf en fait la technique pour le battre tu fais un juste le port de ta manette oui c'est ça tu changes le port de ta manette et du coup c'est incroyable en fait c'est un boss qui lit dans les pensées de snake donc en fait le seul moyen de battre c'est de qu'il ne lisse plus dans tes pensées du coup c'est tu prends ton port de manette et tu le mets dans le dog 2 et c'est du génie c'est vrai que c'est quand même non fou c'est psychomantis je pense moi ça je suis psychomantis je l'ai fait dernièrement c'était incroyable c'est culte ce combat est culte en termes d'idées c'est vrai qu'on parle des données les cartes mémoire les gars les cartes mémoire alors je raconte une anecdote aussi allez vas-y donc j'avais ma ps 1 et ça quand la personne de ma famille donc c'est mon père était craqué donc déjà je vais en fait elle était craqué mais elle était super mal craqué donc du coup je peux jamais jouer en fait par conséquent le seul jeu que j'avais que je pouvais jouer sur ma ps 1 c'était star wars 1 la fin de la menace fantôme or non bon oh non mais quelle horreur que c'est vrai alors déjà le truc c'est que le jeu est purgatoire et que surtout j'y arrivais pas enfin je savais pas comment fonctionner le truc des cartes mémoires du coup je n'avais jamais de cartes mémoires j'ai commencé en boucle le premier niveau et je n'ai jamais passé le premier niveau le niveau dans le labyrinthe dans le vaisseau séparatiste là le pire quel enfer ce jeu et du coup vu les autres jeux que j'avais sur ma ps 1 les vrais jeux j'y jouais sur ma ps 2 que pareil je savais pas qu'en fait il fallait une carte mémoire de ps 1 pour la ps 2 et donc du coup c'est vrai que j'avais plein de jeux de ps 1 du style spiderman de ps 1 extraordinaire comme jeu et que je faisais que le début on boucle d'où la fameuse photo d'heure je vous envoie une photo du bâtiment d'un général le fameux bâtiment que j'arrêtais pas de passer plus pendant des heures et c'est vrai que l'histoire des cas mémoires moi ça m'a toujours été mon traumatisme jusqu'à je crois mais dix ans ou à dix ans j'ai fait ah mais c'est comme ça que ça marche mais clair et voilà ça mais le nombre de jeux spiro 3 que j'ai dû recommencer à venir deux fois je crois qu'ils disent à un consommateur mais alors mais voilà on est uniquement dans les héros de jeux vidéo que j'ai consommé et que j'adore et que j'aimais encore aujourd'hui c'est bien coloré spiro crash sonic c'est fait là là tu là tu touches mon coeur quoi les t'as fait la remaster de spiro bien sûr j'ai fini tous les trois 100% et tout ouais bien sûr alors là j'ai consommé la c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes héros en termes de génération le même genre de héros en jeu vidéo c'est quoi c'est sonic sony après c'est parce que tu joues mais sonic machin genre moi les héros c'est quoi spiro c'est le mec d'assastain's creed c'est ghost dans call of duty il ya plus d'icônes en fait ça que je veux dire à part mario machin non je suis désolé mais quelque part quand je veux retrouver un petit peu mais 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 héros d'enfance je c'est pour ça que je vais chez nintendo tu vois maintenant un peu parce que ça me rappelle tu sais c'est cette âme qui est restée enfantin et pas les trucs ouais des flingues ouais vas-y c'est ta guerre c'est ma dernière c'est vrai tu vois au pause me dire que steve de minecraft n'est pas une icône du jeu vidéo mais maintenant mais c'est un mec qui a pas de skin sur le problème c'est que ça est quand même une icône du jeu vidéo mais c'est le personnage principal du jeu vidéo mais pour moi j'en ai jamais regardé la preuve la preuve j'ai dit cette liste ça fait plus dix ans que ce existe mais un drach j'ai entendu parler de ce steve non avance vraiment voilà le problème c'est que c'est sûr que là il a pris une une comment on appelle ça une réputation qui a chié ça me fait tellement mal pour lui il a bouffé Sonic 2006 2009 c'était Sonic 2006 c'est le développeur de base qui avait développé Sonic, Yuji Naka, qui a dit non je ne sortirai pas un jeu comme ça non fini et effectivement quand ils l'ont sorti il lui a dit c'est bon je ne veux pas être capable de ça je suis parti et on a appris très récemment d'ailleurs que Yuji Naka travaille pour Square Enix ça me fait plaisir qu'il s'ajoute dans le jeu vidéo il y a des icônes j'y pense Sora de Kingdom Hearts oui mais qui sera d'accord ok une icône c'est Sonic c'est une franchise après t'as Nathan Drake mais après c'est vrai que c'est pas à la hauteur mais pourquoi c'est pas à la hauteur d'avant c'est parce que avant t'avais les constructeurs devaient avoir une mascotte Nintendo c'était Mario Mega Drive c'était Sonic mais maintenant en fait on consomme plus le jeu vidéo de la même manière qu'avant avant t'avais très peu de jeux ils étaient chers et pour acheter un jeu tu déboursais ta vie alors que maintenant tu peux consommer à foison t'as des jeux que sont impossibles à finir et qui sont infinissables sur mobile de partout tu as les abonnements maintenant c'est comme mais on peut faire ça partout les films les musiques les musiques franchement une musique typique d'aujourd'hui et tout vous avez des grosses icônes par rapport à avant vous pourrez dire que des musiques qui sont sorties il y a 5 4 ans ou même cette année que vous allez vous en souvenir dans 20 ans comme les musiques funk mais tu sais que vraiment je n'écoute aucune de musique actuelle ma playlist est composée de musique qui se base entre les années 60 et les années 70 mais parce qu'on est dans la surconsommation de tout et donc t'as plus rien qui sort du lot ou quand ça sort t'as toute une pelletée de choses qui sortent du lot et t'en as plus que un ça ça existe plus que ce soit en musique que ce soit en film que ce soit en jeu vidéo hors film je suis un peu moins d'accord il y a quand même des film c'est resté assez noble j'avoue oui film c'est vrai ça reste noble tu vois on a encore l'eco tu vois on a encore Star Wars tu vois ça reste noble encore ouais ouais et puis même t'as toujours des grands réalisateurs oui oui je parle pas de Martin Scorsese qui réalise encore mais genre t'as Nolan machin et t'as Antino etc ouais ouais ça perdure ouais mais du coup ouais ouais tu parles de Star Wars ça arrive bientôt Star Wars ouais bah moi je sais pas du coup si je vais pas le voir en VO finalement mais j'essaierai de trouver un truc sous-titré ou alors peut-être à Guso Ciné je crois qu'ils les font en français donc je pense que j'irai là même si c'est de la de la vécu bah c'est pas trop grave ah ouais ça va pas le choquer bah on va dire que je préfère voir un film en vécu donc c'est à dire avec des voix que je connais pas trop mais où je vais comprendre de bout en bout plutôt que d'un film en anglais où je suis pas sûr de tout comprendre moi ah oui c'est pas de VO ST surtout que c'est très bah si encore il y a des sous-titres ça va mais sortir d'un film surtout comme Star Wars qui est en plus la clôture de la trilogie et tout ça ou même de la saga entière et tu te dis je l'ai vu en anglais donc je me suis plus concentré sur le fait d'essayer de traduire dans ma tête plutôt que de profiter du film non je suis pas encore assez fluente en anglais pour me dire ouais c'est bon je vais le voir en anglais non non je préfère voir des voix entendre des voix peut-être que genre que je connais pas trop mais au moins je comprends le film plutôt que le contraire quoi donc non 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 j'irais le voir en français quelle que soit la provenance des doubleurs ça c'est clair c'est qu'en soit le pric est-ce que t'as vu le film de non je crois pas de Tarantino non mais en fait j'ai jamais vu aucun film de Tarantino je crois aïe 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 oh le ton là tu me fais un là tu me fais un je n'ai jamais vu peut-être je suis complètement à côté de la plaque mais qui a fait le parrain pas lui pas lui pas lui c'est juste pour savoir parce que j'avais commencé à le regarder sur internet je me suis fait chier au bout d'une heure j'ai arrêté c'est pas Coppola qui a fait le parrain je sais plus il est incroyable le parrain ouais mais je me suis fait chier au bout d'une heure j'ai arrêté j'ai pas eu le courage de continuer aïe 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 ouais Coppola ça fait partie de une preuve je suis désolé je suis désolé mais regarde mais si ça peut te rassurer Star Wars ça me faisait chier aussi quand j'étais petit c'est en 2015 j'ai fait les je n'ai jamais vu et en fait je me suis pris à l'histoire et tout ça et puis j'ai kiffé et puis on en est là aujourd'hui c'est vrai Dark Momol hein c'est rare Dark Momol Dark Momol oui Dark Momol pardon pas Dark Momol il ressort des jeux oui oui non mais oui mais Momo alias Amori ça c'est vieux ça en 2015 mais tu sais que ça reste un super moment pour moi j'ai kiffé cette vidéo collection moi c'était mes premiers mes premiers pas sur le il faut que tu la fasses aussi toi Valentin d'ailleurs je devais venir je viendrai même si je suis au Canada écoute ouais quand tu reviens vraiment ça tu vas faire une il faudra faire une série en fait je pense je vais faire je vais faire en partie épisode 1,2,3 ouais franchement si tu veux on a une tente qu'on prêtera derrière la forêt c'est trop cool c'est trop cool ouais pardon mais excuse-moi je suis un gros con vas-y du coup j'y vais je te préviens mais soutiens-toi ce que tu voulais dire Matt là s'il te plaît t'inquiète tu t'en souviens est-ce que du coup tu apprises des abonnés montréalais la première semaine où j'étais là s'il m'écoute et puis si je diffuse ça parce que je suis même pas sûr de diffuser c'est lui Angel il m'a dit je suis en road trip dans tout le Canada et oh bah tiens je passe une semaine à Montréal c'est la semaine où t'arrives donc on s'est fait une poutine le soir même où il était là et on s'est vu on ne sait pas où il était là c'est fou non mais il t'a été contacté il t'a dit oui alors là il m'a contacté par contre les endroits les endroits où j'étais reconnu donc c'était en France j'ai été reconnu à comment ça s'appelle à Q7 j'ai été reconnu 2-3 fois il y a des gens qui me disent mais attends mais t'es pas à Q7 ou des moments t'as des gens qui te regardent un peu de côté donc tu devines tout de suite mais moi je vais les voir je leur dis oui oui c'est moi ah d'accord non mais mais voilà donc ça c'était bon un petit peu normal parce que c'est un événement un événement Star Wars mais sinon j'ai été reconnu quand j'étais passé au McDrive avec un pote celui qui nous a servi nous a dit mais tu fais pas des vidéos sur Star Wars toi si si bienvenue au McDo ok merci salut ouais ouais voilà voilà le petit mais vous pourtant vous m'avez dit que vous étiez surtout reconnu à votre école non ? ah oui moi ça va les gens sont pas trop relous dans ma promo mais ils te reconnaissent ils savent qui tu es ils savent que je fais des vidéos sur Youtube mais ils me font pas chier ils vont pas voir tout le genre c'est quand la prochaine vidéo ou tu fais des vidéos et tout le cas pour Amory ouais ça va mais vous êtes connus quand même ils savent qui vous êtes ouais ouais c'est quand même déjà un acquis c'est pas mal ça me fait toujours plaisir moi quand les gens me reconnaissaient et tout moi j'étais non non j'étais toujours super content la dernière fois à Q7 j'étais avec Nico ah oui oui Dark Messa c'est ça ? Dark Messa ouais que je salue aussi d'ailleurs un nom qui revient des limbes d'une époque plus civilisée bon est-ce que Matlas tu te souviens ? attends vas-y continue vas-y non je te nul bah alors à toi de retenir maintenant Momo parce que alors on va prendre les tickets Matlas deux questions très simples première question un avis sur le Poutine la poutine ça me paraissait pas très goûtue quand je savais ce que c'était parce que c'est c'est tout simplement des frites avec des morceaux de fromage fondu un peu et de la sauce brune c'est de la sauce à la viande je me disais c'est du gras sur du gras quoi mais il faut dire que moi je suis un gourmand et mais quelque part ça passe très bien et ton rêve d'en bouffer bah franchement je te le conseille parce que tu vois j'en ai mangé une un mois plus tard j'en ai remangé et tu me dirais là ce soir viens on va se manger une poutine je te dis mais bien sûr il n'y a aucun problème c'est super bon ouais 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 mais c'est pas tout le monde qui va me dire ça par contre il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui on m'a dit non moi je digère pas la poutine écoute si tu veux mais moi je kiffe ouais donc voilà pour la question tu veux quand tu as dit moi je kiffe moi je kiffe oui ah la la c'est la jouissance gustative bon vas-y ouais c'est quoi en fait c'est du fromage c'est vrai que sur papier bah c'est des ouais mais en fait c'est une bouillasse quoi tu vois une bouillasse une bouillasse de gras tu vois c'est du maïté à l'état pur bon bref excuse-moi je pars un petit peu dans les limbes culinaires alors oui ta deuxième question une question un avis sur la nouvelle trilogie Star Wars toi tu passes de la poutine à Star Wars oui totalement alors ah mon avis mais quoi je vais parler pendant 3h si tu me demandes ça non mais laisse-moi je trouve ça cool parce que là j'aime d'entendre vos échanges ah oui parce que du coup je ne connais pas l'avis de Matlas et je suppose au vu de ta réaction Momo que je sais que de toute façon il aura un avis différent du mien donc il n'est pas la trilogie évidemment bah alors moi je vais dire tout simplement ce que je pense c'est tout simple c'est tout simple c'est que c'est subjectif complètement et de l'époque et du moment où tu la découvres et de comment tu la découvres déjà je pense que ça y joue beaucoup après ça joue aussi sur ta manière de recevoir les films moi donc en ce qui me concerne il faut savoir que l'histoire c'est que comme je l'ai dit j'ai découvert les Star Wars juste avant que le set sorte donc en fait toutes les semaines avant que le set sorte j'ai vu un Star Wars et je faisais une vidéo je n'ai jamais vue pour expliquer ce que j'en avais pensé et donc c'est à dire que j'ai vu tous les Star Wars en fait d'un coup pratiquement d'un coup et en fait je me suis ouvert à l'univers et à ce moment là où je les découvrais je ne pouvais pas les juger enfin je ne pouvais pas les juger je veux dire je n'avais pas le jugement du temps de l'attente tu vois parce que ça c'est l'attente c'est le pire des trucs pour te faire détester un film ça je l'ai toujours dit l'attente c'est ton pire ennemi enfin rien de plus tout dépend comment tu attends un film si tu te fais des films et tout ça et donc moi j'ai découvert vraiment ça comme ça et à la différence où beaucoup de gens attendaient comme le messie le set moi je m'étais fait mais aucun ciné dans ma tête rien du tout en fait j'ai découvert tel quel et ce qui s'est passé c'est que moi j'ai adoré et quand j'ai vu toutes ces critiques moi je me suis dit mais what mais c'est quoi ça mais ils ne méritent pas ça mais c'est quoi cette injustice du coup j'ai fait une vidéo coup de gueule pour dire à quel point j'étais en désaccord avec tous ces gens là et j'ai fait sans le vouloir un buzz entre guillemets parce que ma vidéo a dépassé les 45 000 50 000 vues et c'est là où du coup je vous salue Valou et Momo parce que vous faites partie de cette époque mais voilà et c'est à ce moment là où justement il y a eu beaucoup de gens qui m'ont insulté beaucoup de gens par contre qui se sont ralliés à ma cause entre guillemets qui ont dit ah putain ça se fait plaisir parce que c'est pas un énième personne qui va cracher sur le film d'où le Skype voilà d'où le Skype et tout ça et tout après ce qui s'est enchaîné et moi la deuxième vidéo j'étais là j'étais en mode ok merci les gens alors première ma vidéo d'après c'était la Votéorie 1 je vous le dis tout de suite c'était ça et c'était bon alors les gens merci comment dire et puis les gens après quand ils m'ont vu dans Votéorie 1 ils m'ont dit mais en fait t'es calme comme mec on te pensait pas comme ça parce que moi ça m'avait choqué parce que moi j'avais 30 abonnés je faisais 10 vues par vidéo et pour moi je faisais mes vidéos pour moi et du jour au lendemain il y a eu 2000 personnes qui m'ont suivi et j'ai dit putain alors là j'ai fait putain mais merci les gens enfin votre soutien et tout bon merci aussi les gens qui m'ont insulté d'ailleurs j'avais fait une vidéo où je passais tous les commentaires haineux et je répondais de manière sympathique donc c'était enfin bon bref super souvenir bref on s'écarte un petit peu mais je suis désolé j'ai dit je parlais pendant 3h donc bref et donc du coup c'est sorti et tout ça j'ai fait putain mais wow mais on vit dans quel monde et tout les gens ils sont jamais contents c'est pas possible et tout ça et puis bon avec le temps j'ai compris parce que vu à quel point les gens attendaient le 8 par exemple je me suis dit wow alors ok je comprends alors les gens se font des films et tout ça mais moi j'ai toujours eu donc je m'évite de me faire des films ou alors même si je me fais des films je me dis il faut pas que je me dise que c'est ce qui va se passer parce que sinon je serais forcément déçu donc je vais dire tout simplement moi comme j'accueille un film c'est écoute vas-y montre moi ce que t'as montré et si ça arrive à me toucher et ben je dirais que ce que t'as fait c'est bien et je serais content regardez pour le joker hein j'ai passé un mauvais moment mais personnellement parce que c'est parce que c'est pas le film que j'aime voir des films que j'aime voir et pourtant j'ai dit que c'était un très bon film parce que le film m'a touché parce que c'était très bien parce que c'était cool et ben là il a rempli sa mission voilà il a rempli sa mission et puis il m'a provoqué quelque chose que ce soit bien ou pas il m'a provoqué quelque chose ça suffit et il a fait son taf le 8 alors là on arrive vraiment du coup sur quelque chose qui est assez je crois je sais pas c'est un événement là il a fait tourner en bruit le web et tout ça c'est un truc de malade mental encore pire que le 7 là le 8 waouh rien que tu commences le film t'as Luc qui jette le sabre ça y est t'en as qui sont morts dans leur siège au moins 4 fois à l'affilée bref non mais mais moi comment j'ai réagi naturellement à ce moment là j'ai rigolé tout simplement ça m'a fait j'ai pas dit oh là là qu'un sage de mythes de Luc mais qu'est-ce qu'il fait oh là là mais ça parce que moi ce que j'en pense de ça je l'ai beaucoup expliqué dans les vidéos donc je vais un petit peu condensé là mais c'est que déjà les gens ils s'en sont fait un tel mythe de Luc que enfin avec le temps un personnage devient toujours de plus en plus mythique parce que tu en parles beaucoup parce que tu te fais des histoires parce que tu lis des fanfics parce que tu tu ou tu enfin chacun chacun le exploite son personnage du passé ou qu'il a aimé comme il le veut et du coup dans sa tête ça en devient une icône un favori une étoile un truc une puissance divine limite c'est comme on dit Star Wars c'est une religion on dit comme ça et du coup voir notre Luc qui paraissait si puissant si sûr de lui dans le 6 etc et qui là semble être revenu des enfers qui s'en bat les couilles de la force qui met ça derrière lui on se dit mais on vient de bafouer toute ma vie toute mon enfance ce personnage ne ressemble pas à celui que j'avais imaginé toute ma vie celui que je voulais enfin retrouver dans un film 30 ans après mais qu'est-ce qui se passe pourquoi et c'est là où les gens disent mais Ryan mais qu'est-ce tu m'as fait tu viens de me pourrir mon enfance mais le problème c'est que tu vois les gens ils parlent là avec leur passé avec leur espérance et avec leur étoile leur icône qui se sont fait de Luc et ils ne peuvent pas concevoir une seule seconde que Luc c'est un humain qui a traversé des choses et qui a pu du coup remettre en question ce qu'il était avant et qui disent mais en fait la force les gars c'est pas du tout ce que vous pensiez ou du coup moi j'en ai expérimenté une chose dans ma vie qui a fait que je n'y crois plus et c'est pas parce que j'y ai cru à un moment et que j'ai disparu pendant 30 ans que j'ai cultivé ce mythe et que je l'ai fait net je l'ai fructifié et je suis devenu over méga puissant je suis désolé mais dans la vie il se passe plein de trucs comme ça où tu crois fortement en quelque chose et au final il t'arrive des mauvaises choses avec ça tu en es déçu et tu le refoules plus tard et personne n'arrive à concevoir ça que Luc puisse refouler une telle chose mais le truc en plus ce qui est énorme c'est que tout au long du film et bien il apprend encore et il apprend des jeunes générations des nouvelles générations que sont Rey Finn etc et il arrive à dire il y a même Yoda qui arrive à lui dire hé oh bah tu sais quoi t'es encore un petit peu mon élève au final et puis qui arrive quand même à lui tapoter la tête encore une fois avec sa canne et lui dire hé t'as beaucoup appris et tout ça mais tu sais ce qui t'est arrivé de mal il faut pas que tu le prennes comme une référence tu sais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle et tu vois cette nouvelle génération elle y croit elle a besoin d'espoir alors donne leur cet espoir et c'est ce qu'il fait à la fin il utilise ses pouvoirs et ce qui est énorme c'est qu'à la fin il devient mais encore plus que le Luke que n'importe quelle personne s'est imaginé dans sa vie il devient le mec qui fait naître qui contribue à la nouvelle génération qui utilise ses pouvoirs jusqu'à en crever pour sauver toute l'humanité les Jedi chose auxquelles il y croyait plus du tout donc en fait à la fin il redevient voire même au delà de ça d'une icône et les gens à la fin qu'est-ce qu'ils retiennent oh ils ont niqué mon Luke mais mon gars mais what qu'est-ce que tu fais t'as rien compris enfin c'est comme ça que je l'ai attendez oh là là si vous êtes pas d'accord avec moi je suis pas en train de dire que vous avez rien compris mais presque non je déconne il bug ou c'est juste moi qui ouais il bug oh non dites moi pas que j'ai bugué vous avez entendu quand même ou pas on a entendu tout en plaidoyer t'inquiète pas ok non parce que là ça m'aurait fait chier quand même mais non non mais c'est pour dire au final que putain ok Luc vous l'avez pas retrouvé dès les premières minutes comme vous le vouliez mais malheureusement je crois que vous vous êtes arrêté à ce moment là et vous vous êtes dit allez c'est bon le film il est foutu wesh alors qu'en fait à la fin il vient même au delà de l'icône que vous n'êtes jamais faite putain c'est le héros du film en fait c'est le putain d'héros du film c'est le je sais pas si on s'en rend compte mais bon après c'est ma version je vous laisse non mais moi je suis d'accord avec toi moi j'ai aucun problème avec le fait qu'il ait changé moi je suis d'accord on peut changer dans notre vie machin et moi ce que j'aurais juste aimé voir et savoir c'est pourquoi en fait il a changé en fait c'est juste ça parce que là ça parait un peu soudain inexpliqué d'un film à l'autre c'est juste plus la même personne alors je comprends qu'il ait pu changer mais pour moi il manque un point de l'histoire on te le raconte on te le raconte non mais attends on te le raconte pourquoi mais attends mais non mais je suis d'accord mais le problème c'est qu'ils allaient pas faire un film de 10 heures ils pouvaient pas tout ce qui s'est passé en fait il faut simplement il faut simplement l'accepter je veux dire si jamais tu veux ça alors dans ce cas là il faut pas qu'il fasse un film il faut qu'il fasse une série pour avoir le temps de faire des flashbacks de développer ou des livres mais il peut pas te faire comprendre mais bien sûr que si bien sûr que si j'aurais pu caler tous les trucs à canto bike là vous me direz ça puis à la place surtout que ça ne servait à rien mais dans ce cas là ce serait un film sur le passé puis vous me foutez puis vous m'expliquez pourquoi Luc il a changé voilà pour moi pour moi le fait de ce qui lui est arrivé et de ce qu'il raconte pour moi ça suffit d'accord bah tu t'es contenté de ça mais pour moi vraiment c'est vraiment mais je peux comprendre que tu t'en sois pas contenté tu vois c'est là où je suis d'accord avec les gens qui sont plutôt désaccord tu vois ta version à toi d'accord ok je peux comprendre que ça suffit pas très bien mais la différence majeure entre toi et moi c'est que évidemment moi Luc pour moi il est une plus grande part de mythe parce que c'est vraiment le héros de mon enfance tu vois que j'ai comme tu l'as dit idolâtré machin que toi tu n'as pas forcément eu le temps vu que tu as découlé donc forcément toi ça t'impacte pas de la même façon que moi moi ça me dérange beaucoup plus oui mais oublie pas non plus aussi que cette nouvelle trilogie c'est aussi un passage de flambeau et tu imagines s'ils avaient passé une heure de film à expliquer le passé de Luc de pourquoi limite je vais être violent mais en fait dans ce film ou dans ces trilogies on s'en fout de Luc on s'en bat les couilles pourquoi parce que c'est plus le héros c'est plus lui la nouvelle génération et celui qui apporte le contenu c'est la nouvelle génération donc en fait on explique pourquoi déjà c'est bien qu'on est droit à trois flashbacks quand même même si c'est une version différente à chaque fois de ce qui s'est passé de pourquoi vis-à-vis de Luc qui prennent autant d'importance dans le film pour moi on en fait bien assez pour Luc sachant que c'est une trilogie passage de flambeau voilà pour moi justement du coup il n'y a pas de flambeau c'est juste Rey qui a spawné et puis c'est l'héroïne pour conclure et pour enfin passer la parole à Matlas et savoir enfin ce qu'il en pense parce que malgré tout ça m'intéresse beaucoup c'est que je pense que tu l'as compris j'ai beaucoup aimé le 8 et que limite j'ai envie de dire avec ce qu'ils ont annoncé dans le 9 avec le retour de alors je ne sais pas de quelle manière ça on s'entend vivant mort fantôme etc je m'en bats les couilles mais le retour de Palpatine les morceaux de l'étoile noire le fait que peut-être Kylo va se sacrifier ou il va s'allier contre Palpatine j'en sais rien de ce qui va se passer mais en tout cas ça m'a vendu beaucoup de rêve autant le premier trailer qui était très joyeux tu vois tous les personnages et tout ça que le deuxième où il est beaucoup plus intense et il t'en montre beaucoup plus moi limite ce film le troisième je vais y aller en fermant les yeux en me disant je sais déjà que je vais l'apprécier ça me suffit voilà voilà pour conclure et maintenant j'attends de savoir ce que t'en penses ok ok ce fut très intéressant passionnant et je pense que pour comprendre ce que j'ai pensé de la trilogie il faut remettre un peu de contexte c'est à dire que mon père m'a foutu dans les Star Wars quand j'avais deux ans j'ai énormément grandi avec Star Wars c'est à dire que vraiment ça a été toute mon enfance c'est la grosse différence en fait entre nous justement je vais comprendre ton avis je crois c'est que vraiment j'ai vraiment voilà avec ce à quoi j'ai grandi c'est ce avec quoi j'ai vécu tu demandes à mes amis d'enfance quand j'étais à l'école je parlais Star Wars dans mes Star Wars je jouais Star Wars et Star Wars bref vraiment j'ai vécu dans la Star Wars manière de la fin des années 2005 à un post épisode 3 etc et c'est vraiment j'ai grandi comme ça fin de la trilogie au début et puis arrivent mes années collège et les années collège c'est le rejet c'est le rejet catégorie le rejet ah oui l'adolescence c'est plus de mon âge c'est meilleur du passé exact c'est en mode en fait Star Wars c'est pas si bien que ça pour les enfants tu sais c'est pas ouf et tout je rejette et je deviens fan d'Harry Potter bon grossi grand erreur et le pas arrête 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 moi j'aime bien Harry Potter ouais ouais mais c'est cool je veux dire moi aussi j'ai lu les livres les livres je parle évidemment des livres parce que les films sont nuls ah bah moi j'ai vu que les films mais j'adore voilà les films sont pas nuls mais bon voilà ils sont mauvais moi de toute façon j'ai grandi avec Harry Potter chaque année bah si tu vois il y en avait un qui sortait et j'avais le même âge que le héros donc pour moi ah ouais parfait oui voilà c'est bien tu vois mais du coup petite petite fan d'Harry Potter au fond et tout vraiment vraiment voilà et arrive la première bande annonce de Star Wars 7 tatata aucune rêve je m'en branle total le mois du passé s'en fout de savoir qu'il y a un nouveau Star Wars qui sort vraiment vraiment le mais je m'en bat les couilles et en fait je tourne sur la vidéo d'un type qui s'appelle l'ordre site 59 je ne sais pas si on parle à certains non youtuber qui a arrêté malheureusement sa carrière et il y avait des vidéos sur Star Wars mais qualitative wow qualitative de ouf vraiment le mec avait fait des vidéos qui étaient incroyables et ça a relancé un truc au fond de moi j'ai ressenti qu'un truc c'était c'était déclenché le réveil de la force vraiment et je revois la première annonce et je fais putain en fait je me suis bien gouré et je commence à me remater les Star Wars et je fais putain mais ouais en fait c'est c'est extraordinaire et donc du coup quand arrive Star Wars 7 ma hype remonte à mort je place énormément d'espoir en ce film comme celui qui va me redonner la passion pour Star Wars comme celui qui va vraiment tout relancer j'ai vu surmatter tous les films j'ai tout revu je commence vraiment à m'intéresser à découvrir de plus en plus et je suis hypé je me pose devant ma séance et le générique arrive et c'est vrai que là j'avais les larmes aux yeux la première fois que je vois Star Wars au cinéma c'était c'était quelque chose vraiment assez impressionnant et je me rappelle avoir attendu deux heures la queue parce que je savais très bien qu'il y avait énormément de monde pour mon guillage et le film se termine et j'étais tellement content j'étais j'avais adoré j'avais vraiment adoré ce film ce 7ème film oula je sais par où tu vas passer tu vas passer par la réflexion ah mais en fait c'était nul en fait tu t'es laissé influencer non excuse moi excuse moi je te coupe je regarde le film il est génial il est génial et ça a été mon avis tout le temps et ça l'est toujours aujourd'hui j'ai adoré cet avancé j'adore cet avancé voilà je comprends qu'il y a des défauts que certaines personnes peuvent voir je comprends très bien qu'il n'est pas parfait mais je l'aime beaucoup j'aime beaucoup comment j'ai dit Abraham a voulu amener cette nouvelle trilogie j'ai fait mes propres théories sur Snoke à l'époque ce qui m'a valu des insultes de side maul mais bon on est l'autre part mais voilà vraiment j'ai vraiment énormément aimé Star Wars arrive Rogue One c'est vrai qu'on a pas parlé des spin-offs donc j'ai vu être très concis Rogue One a été la plus grosse claque de Star Wars que j'ai pu avoir de toute ma vie dans le sens où j'en suis sorti nouveau j'en suis sorti bouleversé j'en suis sorti à le voir 3 fois ce qui ne m'est jamais arrivé pour un film encore aujourd'hui je crois que c'est le film que j'ai vu le plus de fois au cinéma je l'ai adoré je l'ai surkiffé et il reste aujourd'hui l'un de mes Star Wars préférés Rogue One je peux que confirmer j'en ai pas parlé mais effectivement Frérot Frérot t'es dans le sang Star Wars 8 Star Wars 8 je sens un moment là ça va basculer toutes les bandes annonces je sens que ce film je le sens je le sens mais je le sens tellement que je le sens voilà vraiment au fond de moi je me dis ça va être fou il va se passer un truc ça va être fou retour de Luke et tout ohlala je le pose je mate le film j'en sors je me dis est-ce qu'on est pas face à l'un des meilleurs Star Wars ce que j'ai pu voir depuis l'entrée j'ai adoré Star Wars plus que le 7 largement plus que le 7 j'ai trouvé tous les choix logiques j'ai trouvé tous les trucs parfaits j'ai trouvé les éléments que Ryan Johnson a incorporé mais légitimes de ouf j'ai trouvé le changement vraiment bien tu seras en face de moi je te serrerai bien la main voilà tout ce que tu as dit tout à l'heure tout ce que tu as dit tout à l'heure j'étais d'accord avec toi tu me surprends parce que je pensais qu'il allait avoir un point noir quelque part je jure que non je les ai tous aimés vraiment sans déconner donc tu es en phase avec ce que j'ai dit exactement franchement je les défend j'ai défendu pour rien non je déconne non non tu as raison parce que c'est exactement ce que j'aurais dit et oui le twist voilà je voulais juste faire un twist incroyable tu m'as fait croire espèce de non mais c'est bien tu vois je suis resté en haleine et tout mais je dis mais quand est-ce ça va arriver mais en fait ça va arriver quand il dit en fait j'ai regardé la bande annonce et puis j'ai entendu Palpatine et là en fait non c'est de la merde et du coup Star Wars 9 j'ai peur un Raylo le Raylo il m'a fallu non ouais bon il y aura un Raylo mais Kylo va mourir mais un Raylo tu sais ce que ça veut dire un Raylo bah oui ils sont ensemble c'est horrible non en fait pas ça c'est l'enfer en fait moi aussi je connais bien ces gens de raccourci parce qu'on faisait ça avec l'univers de Sonic quand on a des sons et émis tout ça Sonic et émis enfin non mais toi t'avais des trucs oui oui des dessins étranges ok ouais ouais bon ça c'est ça c'est autre chose mais du coup voilà tout ça pour dire que j'ai vraiment adoré cette métrologie solo peut-être un élément un peu trop ah solo solo bon je l'ai vu qu'au cinéma pas simple pas simple je l'ai vu une fois Axel ouais je l'ai vu qu'au cinéma aussi non après je l'ai pris en DVD bien plus tard et je l'ai regardé avec mes parents parce qu'ils ne l'avaient pas vu donc voilà et d'ailleurs tes parents nos robots solo c'était voilà mais sinon tous les autres ils ont surkiffé je me souviens le 8 même mon père il avait dit putain mais j'attends la suite encore il est déjà fini le film enfin tu vois j'en veux plus non non ils ont vraiment adoré et puis du coup ils vont venir en décembre là me voir entre le 22 et le 30 décembre et je leur ai dit bon moi je l'aurais déjà vu Star Wars mais on le regardera ensemble le 9 c'est sympa très sympa ça va être super cool et voilà ça pour dire que j'ai vraiment adoré j'ai vraiment adoré Star Wars 8 Star Wars 7 la neumétrologie me fait plaisir et bah pour quelqu'un qui m'a fait commencer ma tirade en disant que si jamais tu viens de loin avec Star Wars attends j'ai pas dit que si tu viens de loin t'es forcément déçu mais tu as des grands risques d'être déçu et bah tu me surprends bien parce que tu vois on a une histoire qui est totalement différente avec Star Wars et finalement on en arrive au même point on est donc c'est à dire que voilà c'est pas parce que tu es un vieux de la vieille que t'es un blasé de la vie et que et pourtant j'en connais des gros blasés mais il y en a je sais pas si un Valou non je déconne je sais pas si moi moi c'est bon c'était juste pour te réveiller non mais c'est vrai en fait en fait Valou c'est marrant parce que toi je t'entends pas beaucoup tu vois en fait je vois juste tes petites pics comme ça tu as des moments sur Twitter mais en fait je sais jamais ce que t'en penses tu vois moi je serais bien intéressé d'avoir une tirade de toi parce que t'es très secret là dessus mais une tirade de Valou moi je crois que ça existe pas c'est pour ça qu'en fait je crois que j'espère pour rien mais écoute vas-y fais nous sa tirade Valentin sa tirade elle va être aussi longue que la minute enfin je sais pas comment vous appelez vos vidéos là les avis rapides sur je sais pas quoi ah non constructif non mais je te charrie Valou mais vraiment ça m'intéresse bon ou de mauvais Star Wars oh putain non c'est vrai moi je pense pas qu'il y ait de faux ou de mauvais ah putain attendez j'ai faim faut que j'aille manger je crois là non vas-y non non mais je déconne ouais je suis pas là j'ai dit la vie d'Amaury en voyant c'est oh non c'est la facilité ça ouais mais le truc c'est que je connais pas la vie d'Amaury tu vois il est de suite non mais on te demande pas une tirade mais je sais pas réponds oui ou non c'est tout au moins quelque chose il y a quelques questions oui ou non il y a quelques questions je vous pose une question question non mais non tu peux pas dire t'as aimé la nouvelle trilogie oui ou non ce serait con quoi avec le 7 ça partait extrêmement moi j'étais super confiant quand je suis sorti du film j'étais à fond je te vois ça c'est une aventure et tout après il y avait du 8 voilà il y a eu le 8 ah voilà j'ai pas expliqué pourquoi je vais pas aimer mais c'est bon de toute façon c'est pour la même raison qu'Amaury mais alors du coup ça m'intéresse de savoir par rapport au 9 comment tu te positionnes est-ce que t'as envie de le voir est-ce que pour toi c'est de l'histoire ancienne est-ce que bah j'irai le voir mais est-ce que je l'attends pas du tout bah tu sais quoi c'est que tu peux l'apprécier forcément forcément on ira en fait le truc c'est que sinon on a regardé en fait tous les leaks oui on a tout regardé ah ouais bah alors taisez-vous ouais bien sûr même pas d'avis même pas du ouf non 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 voilà non non parce que bon il y a des trucs ça peut être vrai et puis il y a beaucoup de choses que ça filtre pas mal tu sais qu'Amaury tu t'avais raconté comme dit j'ai totalement oublié bah tant mieux ah du coup je t'avais raconté des trucs j'étais en train d'installer on avait fait une soirée en soirée enfin on s'est en train de raconter à deux des trucs et c'est vrai que genre tu m'as dit ah fais du leaks je t'en fais vas-y raconte d'ailleurs je suis bien content que les théories ça s'estompe un petit peu parce que ça c'était des trucs qui pouvaient te gâcher un film autant parce que tu pouvais voir la vraie version passer autant parce que ça te faisait de faire des films et te dire oh putain ça serait trop bien ça se passe comme ça et puis quand ça se passe pas comme ça il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à décrocher de leur mental de ce qu'ils avaient imaginé ça fait pareil pour Game of Thrones ça fait ça pour Game of Thrones oui oui les gens restent alors là ouais énorme les dragons en fait c'est des ils sont liés par le que dalle est-ce que je vais m'y mettre un jour à Game of Thrones je sais pas il faut il faut voyons bien sûr pendant que je serais un peu plus posé peut-être là laisse moi finir Friends tu vois et puis après oh très bonne série bah en fait si tu veux Friends j'ai vraiment c'est un gros passé parce que chaque fois je tombais dessus quand je revenais de l'école sur des épisodes et je m'en suis maté comme ça d'épisode en épisode mais je suivais pas tout parce que tu sais il y a des moments je loupais et tout ça et j'ai toujours été frustré de jamais avoir vu la série de bout en bout et du coup maintenant que j'ai le temps les soirs et bah j'ai commencé du début et là je suis bientôt à la fin de la saison 5 et j'ai tout suivi tous les épisodes et là je suis content parce que je suis en train de recoller tous les morceaux et putain qu'est-ce que c'est bien Friends bah oui je suis moi j'ai suivi un peu de loin grâce à ma mère parce que ma mère elle est une grande fan de Friends du coup c'est vrai que des fois quand elle met je regarde avec elle mais c'est un délire à chaque fois c'est tellement bien du coup oui Game of Thrones non mais quand j'aurai le temps peut-être après ou quand je serai un peu plus posé je m'y mettrai un petit épisode le soir pof pof oui oui je sais plus au fond tu voudrais regarder 8 quoi ? ouais ouais Game of Thrones c'est un petit sachet de drogue ah mince c'est comme si je te distingue un petit sachet de drogue dans ton Happy Mille et puis voilà ça y est c'est parti c'est comme la petite pastille dans le Big Mac qui te donne encore plus la petite pastille voilà hop t'en seras jamais rien mais crois-moi crois-moi d'ailleurs est-ce que tu t'accroches encore au squelette encore chaud de The Walking Dead est-ce que tu t'accroches encore à lui c'est lundi je crois attendez 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 me spoilez pas ou quoi que ça bon tout le monde a vu The Walking Dead ici jusqu'à la dernière saison non moi j'en prends j'aime pas bref moi j'ai vu la saison où à la fin il arrive à égorger c'est la 8 comment il s'appelle Negan Negan voilà donc ça c'est la 8 et ils en sont à combien aujourd'hui là c'est la 9 elle est en cours non mais ça doit être la 10 du coup c'est la 10 oui c'est la 10 ok donc je n'ai pas vu je n'ai pas vu la 9 et voilà mais oui oui dès que j'aurai le temps l'occasion l'envie je peux le mettre à la 9 en vrai la 9 c'est un peu mieux c'est ce que j'ai entendu surtout avec la gosse et 10 il n'y a qu'un épisode dans le temps il est sorti tu penses quoi non bah c'est bon enfin il ne faut pas trop en parler là du coup alors je ne m'y accroche pas mais ça reste toujours dans un coin de mon esprit j'ai envie de voir oui je peux vous mentir j'ai maté les deux premières saisons et j'aime pas du tout d'accord deux premières saisons j'ai voulu vraiment m'accrocher moi je me rappelle quand même c'était quand même l'événement le truc avec Negan l'arrivée de Negan c'était quand même oui ça je l'ai vraiment c'était le seul truc que j'ai vraiment maté à fond dans le kiné mais à la base j'en rappelle avec Valentin on l'avait vu ensemble oh moi j'étais pas bien ouais et ensemble on aura vu avec moi tu auras découvert les deux épisodes les plus traumatisants de l'histoire des séries j'avoue ouais à chaque fois j'étais là non mais ne dites rien si je n'ai regardé Game of Thrones oui d'accord il y a vraiment un salaud parce que tu me dis ouais t'en es où Game of Thrones ouais j'en suis là je fais ah tu veux pas voir le prochain et c'est quoi l'autre épisode qui vous a marqué c'est pas un épisode de The Walking Dead ma gui non c'est pas ça si vous voyez de quoi je parle non parce que ça a beaucoup tourné à ce moment là alors que moi je ne les avais pas vus et je voyais que des images avec des gens de dessins animés avec des yeux qui sortaient des orbites avec des bulles ma gui qu'est-ce que c'est que ça ah si ça y est ça y est ça te revient oui ça y est oui j'ai compris j'ai compris du comics j'avais envie de voir la série ça m'avait traumatisé parce que j'avais jamais vu encore l'épisode alors je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe mais moi en fait à la base je ne suis pas quelqu'un de série j'entends tout le monde dire ouais bah ce soir je me pose devant Netflix et tout moi je n'ai jamais eu et je n'ai pas Netflix donc je ne suis pas sérieux mais la seule série que j'ai vue c'est The Walking Dead et bah Friends oui bon bref et Breaking Bad ah oui c'est Breaking Bad et est-ce que tu contre-gardes ou ça n'intéresse pas El Camino El Camino mais pour l'instant c'est très cool ouais c'est très bien El Camino moi j'ai bien aimé je suis passé un bon moment je ne vais pas bouder mon plaisir pour être tout à fait franc putain il est quelle heure chez vous là ? 1h08 d'accord très bien moi c'est 19h30 donc je vais aller faire un petit dîner tranquille ouais voilà ou un souper comme on dit ici parce que le dîner c'est le midi ah d'accord ou faire dodo sinon ça peut être bien ça peut être pas mal franchement ouais je ne suis pas fatigué non plus c'est fou cette soirée est très bien non parce qu'après j'ai une semaine de mort là aïe aïe ah non moi le week-end il fait commencer j'ai encore deux jours après bien ah oui ah oui tu travailles t'es encore deux jours là ? ah oui dimanche et lundi Thanksgiving lundi mon gars ah oui et du coup tu fais ça avec des gens ou ? ceux qui ont de la famille ici oui ils passent ça en famille mais moi j'ai pas de famille ici tu sais je suis un peu alone with the dark alone with the caribou alone with the dark alone with the castor alone with the écureuil quoi de squirrel est-ce qu'il y a des petits parcs ? ça c'est ma question il y a plein de petits parcs et dans chaque parc t'as des écureuils oui voilà c'est ça voilà ici tu vois beaucoup plus d'écureuils que de chats ou de chiens ou de voilà ici tu vois pigeons, écureuils tu vois un caribou non j'ai pas vu de caribou j'ai vu des panneaux qui indiquaient que des caribou pouvaient traverser la route mais est-ce que tu es est-ce que tu es loin de l'accès à la forêt ? montréal pour sortir de montréal et être un peu plus dans la forêt ce que tu appelles il faut un peu moins d'une heure de route et là tu te retrouves dans la tu vois par exemple quand j'ai été à Mont-Tremblant c'est à une heure et demie de route à peu près peut-être même un peu moins enfin bon si c'est bien ça quoi au bout d'une heure tu es en pleine nature quoi parce qu'il faut se dire déjà il faut vous dire un truc le Canada c'est je ne sais pas combien de fois plus grand que la France c'est moins une trentaine de fois ou j'en sais rien bref en France on est pratiquement 70 millions de personnes au Canada ils sont moitié moins ah ouais c'est vide quoi 33 millions et en plus tous les gens se concentrent dans les grandes villes à savoir Montréal Québec Toronto Ottawa Vancouver ailleurs ailleurs c'est des champs des arbres des lacs des prairies des prairies voilà Breath of the Wild voilà donc en fait tu sors des grandes villes tu as rien la nature et c'est tout ça ça va être super moi ça me donne envie de camper de faire du camping sauvage là dedans Detroit Become a Man ouais ça j'ai pas fait j'ai pas l'air t'as pas vu t'as pas fait Detroit mais pourquoi tu parles de Detroit c'est un truc qui est machine c'est des machines la fin de Detroit en fait je te souviens plus tu t'en rappelles pas bah en fait j'ai vu en stream mais je sais que Detroit est mon jeu préféré tous les temps Heavy Rain non non Detroit ce n'est pas mon jeu préféré tous les temps c'est Heavy Rain mais c'est pire comment ça c'est pire mec il est incroyable c'est horrible c'est horrible non non Heavy Rain tu vois voilà c'est typique voilà le Joker tu vois là je ressors mal il est incroyable le Viren ah oui tu l'as fait ou pas bien sûr que je l'ai fait sur PS3 à l'époque là je le trouve incroyable parce que moi c'est à peu près le même constat que pour le Joker c'est à dire que j'étais mal à l'aise mais c'est un bon jeu pour moi ouais l'histoire est bonne quoi l'histoire ça te prend au trip mais bon quand tu courses dans le supermarché là je le gagne c'est ridicule c'est vrai qu'il a vieilli et là t'as plus envie de te foutre de la gueule de la tête des persos et tout que tu veux t'avoir une compassion pour eux mais justement j'ai fait que le remaster regarde le let's play de Benzai dessus c'est cool ah d'accord j'ai fait que le myPS4 donc 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 ah non non il était très bon attends c'est-à-dire que tu l'as découvert récemment oui oui enfin récemment il y a quand même un an ou deux d'accord non non moi oui je l'ai débuté avec le remaster enfin le truc quand il l'avait porté il l'avait mis gratuit là au début le gosse il meurt j'ai dit c'est bon ça va me déprimer j'arrête je dis bon c'est bon laisse tomber enfin j'ai vu la suite après par un let's play comme ça mais moi je voulais pas y jouer un autre jeu un autre jeu que j'avais commencé que j'ai pas pu continuer on me traitait de l'opette de ce que vous voulez j'en sais rien mais je m'en fous c'est vraiment pas des types de jeux que j'aime l'ambiance j'aimerais bien aimer mais c'est un jeu d'horreur putain comment il s'appelle y'a le 2 qui a été sorti non non j'ai pas joué j'ai vu en streaming aussi bon c'est horrible mais non c'est comment ça s'appelle président evil non c'est un peu comment ça se fait que le nom il me revient pas c'est quoi le pitch du jeu il arrive dans une espèce de baraque enfin pas hanté mais c'est un peu tous les jeux d'horreur qui commence comme ça donc c'est en vue première personne c'est outlast oui outlast en fait je me suis tellement mis dans l'ambiance quand j'ai joué c'est à dire que j'y jouais tard le soir tout éteint autour de moi avec le casque sur les oreilles le son à fond et je jouais en mode carrément clairement presque rp quoi enfin j'étais en mode dedans et je me suis dit mais non mais je flip j'ose même pas aller à l'autre bout du couloir de ce qui se passe alors je dis c'est bon j'arrête ouais outlast c'était combien c'était le 1 oui moi je l'ai fait j'ai fait un let's play dessus j'avais 13 ans c'était ridicule c'est ridicule mais c'est encore je faisais avec la fonction chair de ps4 donc c'est encore sur la ps4 si je veux me moquer de moi-même mais je crois que je l'ai fait aussi je crois qu'il y a une vidéo de moi sur outlast ah ouais attend j'ai regardé ça je l'ai tapé vas-y qu'est-ce que je t'y fous x outlast je crois que t'avais fait resident evil 7 avec ce cher Thomas Passou yeah attend qu'est-ce que je t'y fous outlast je revirais bien ça c'est ça ah mais j'avais fait j'avais débuté le 2 aussi halloween outlast 2 ouais c'est ça je n'aime pas ça alors j'ai déjà mis un like je suis quand même un abonné fidèle oh la la mais oui ah donc c'était le 2 alors bah c'était pas le 1 c'était le 2 alors que j'ai pas pu faire ah ouais t'as pas l'air bien je me dis au moment mon homme t'as l'air circoncité par ce que tu vois ah ouais non mais ouais je suis pas non je suis pas tranquille mais j'étais vraiment dans l'ambiance c'est un peu spécial ils sont des jeux spéciaux d'ailleurs en parlant d'halloween c'est énorme ici parce que t'as des euh non mais j'ai vu un let's play dessus c'est génial très bien très bien quel jeu ? Alien Isolation ah oui oui moi j'ai joué j'ai beaucoup aimé ah il est génial et en vrai en vrai je trouve que ça fait même plus peur que outlast parce que ça joue constamment sur le l'alien sur le bah tu sais qu'il est là mais pas exactement enfin c'est une sorte de peur de la présence d'alien qui est constante quoi c'est ça et le jeu te lâche pas et je sais que tu peux jouer en VR sur PC vraiment ça va être terrifiant en VR ça va être juste quand t'es dans les conduits là puis le son design il est parfait ah oui il est génial ouais très 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 bon et quand même avant que je m'en aille enfin il y a vraiment un truc que là tu vois là on est rentré dans une période que là je vais je vais surkiffer je vais retomber en enfance et tout enfin c'est la période de l'attente de la nouvelle génération oh là là t'es mon seul oh mon dieu mais là vous savez là je suis comme un enfant là je me canalise là mais si je voulais je ferais l'enfant en disant oh trop bien trop bien trop bien voilà je vais m'arrêter là parce que sinon je vais passer pour un dingue quoi c'est déjà le cas mais c'est juste que tu vois depuis que la PS5 a été officialisée et tout ça récemment dans la semaine ça y est ça y est je re-ressens ce que j'ai vécu en 2013 avec l'annonce de la PS4 tout ça et là ce qui s'en vient les gars c'est la meilleure année de ma vie qui va s'en venir parce que c'est les moments où t'as des news c'est les moments où la guerre la guerre Xbox et tout ça ça va recommencer de qui à la plus grosse de là on commence à dévoiler un petit peu les manettes et tout là tu vois on voit un petit peu les dev kits de la PS4 le truc en V t'as tous les gens qui disent ouais mais c'est quoi ce truc et tout c'est moche alors que moi j'adore ça comme d'habitude et puis je sais pas t'arrives au moment où ils vont te dévoiler la manette ils vont te dévoiler l'interface ils vont te dévoiler le design ils vont te dévoiler ils vont être qui c'est qui fait ça qui c'est qui fait pas ça et tout ça et oh putain j'adore cette période là et puis le 3 alors fais gaffe de pas trop l'attendre parce que le 3 ça a beaucoup changé quand même depuis 2013 et là ils changent complètement leur manière de communiquer mais bon j'espère qu'on aura un E3 vraiment dantesque mais c'est là où on aura le design des consoles et tout mais là putain les gars je suis comme un enfant et la PS5 je vais vous dire franchement c'est vraiment moi j'achète plus vraiment de jeux et tout ça et je mets plus vraiment d'argent dans le jeu mais alors là je vais vous dire franchement la PS5 je m'en bats les couilles elle peut coûter 800 euros 1000 euros je l'achète à sa sortie je m'en fous c'est mais je m'en bats c'est vraiment il y a très peu de choses où je suis comme ça dans la vie mais alors ça ça m'appelle tellement mon enfance je peux être un pigeon je m'en bats les couilles si vous voulez mais allez-y là je prends je vais me faire plaisir parce que sincèrement je crois que dès la sortie ils vont la jouer à la Apple et ils vont nous sortir la PS5 et la PS Pro en même temps et moi je sais que je prendrais la grosse tout de suite tu vois ça c'est clair et net mais ouais ouais mais là vraiment on rentre dans un dans un moment ah putain j'adore là ça va être les spéculations ça va être les news à tout va moi personnellement je sais déjà qui va gagner cette génération ouais mais attends fais gaffe parce que tout dépend comment va Sony va aborder ça parce que je te rappelle que la PS2 ils n'avaient jamais été plus au sommet que tu peux le faire que ça tu vois et ils sont tellement reposés sur leur laurier ils se sont dit vous savez quoi on va sortir la PS3 à 600 euros ouais et ben ça les a plantés et pourtant ils sont bien remontés sur la fin et tout et ils ont eu la fin de jeu la fin de jeu n'était incroyable oui c'est ça je trouve que la PS3 ça permettait un énorme de succès pour moi elle est carrément mieux que là mais t'as pas vécu au début t'as pas vécu au début je pense que j'ai pas vécu au début parce que le début elle était à 600 balles dans l'année après ils l'ont fait repasser à 400 t'avais quel âge en 2006 matelas j'avais 3 ans ben voilà ben voilà t'as pas le but au début c'était la dèche moi j'ai eu trop eu de chance parce que j'ai eu la PS3 Fat à 400 euros pratiquement vers le jour de sa sortie pourquoi parce que c'était un mec qui avait acheté la PS3 Fat alors qu'il était en couple et en fait sa copine a dit ah non mais tu joues trop et tout vends là et ma mère connaissait cette personne comme par hasard et du coup il savait que je recherchais une console et il me l'a fait à 400 euros voilà bon anecdote de fou j'ai gagné 200 euros sur la console mais bref le moment mais même c'était pareil pour la PS3 le moment où je me rappelle j'avais découvert le design de la PS3 tout ça je faisais mais c'est toujours des moments mais ah putain et là je suis comme un dingue je suis comme un enfant j'adore ce moment là et je termine juste parce que je repense à ce que je voulais dire j'avais oublié mais juste dernière chose pourquoi aussi je suis autant wow trop bien c'est parce que je ne pensais avec la dernière génération qu'on a eu la PS4 je pensais que ça n'allait plus être possible que je revive ça pourquoi parce que j'étais persuadé que la génération PS4 Xbox One c'était la dernière et qu'on allait passer qu'à des plateformes maintenant streaming des simples trucs que tu branches à la télé et que tu passes sur du simple service et que le hardware c'était terminé alors là je vais vous dire là je profite vraiment je vais déguster chaque jour jusqu'au moment où ça va sortir et tout ça parce que là par contre je pense que ça va être la dernière donc je vais susurrer tu vois je vais vraiment déguster jusqu'à la dernière en fait je me dis si il y a des chances que ce soit la dernière parce que je pense pas qu'on pourra aller plus loin au niveau de la technologie non non te dis pas ça non mais pas la technologie mais au niveau des performances et tout comment tu vas le plus loin non non mais ça c'est ce qu'on se dit toujours mais tu sais que déjà à la PS3 quand je voyais des jeux comme j'en sais rien les joueurs de FIFA et tout je disais comment est-ce qu'ils pourront être mieux designés et tout ça mais non non la différence est infime aujourd'hui peut-être beaucoup plus infime qu'avant mais je peux te dire compare un jeu entre aujourd'hui et même il y a 3-4 ans tu verras une différence donc non non ne crois pas qu'il y a des limites parce qu'il y a des limites il y a des limites pourquoi ? parce que tu ne sais pas ce qui peut exister à l'avenir donc tu crois toujours que ce que tu vis aujourd'hui c'est une limite que tu ne pourras pas dépasser alors qu'en fait il y a toujours quelque chose qui peut aller au-dessus non non n'oublie pas ça fait deux générations de consoles que je pense comme toi Matlas donc non je t'avoue que non je t'affirme que non on peut toujours plus j'espère j'y crois non non mais j'ai appris à voir tout ce qu'on peut avoir en plus et non non il y a toujours plus tu peux d'ailleurs moi pour moi j'ai un petit délire et ça s'en vient j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui investissent là-dedans c'est pour moi c'est la seconde vie mais en réalité complètement virtuelle c'est à dire avoir ton casse de réalité virtuelle et avoir un PS Home vous avez connu ça le PS Home ? oui oh mais oui c'était tellement génial et c'était beaucoup trop cher et bien imaginez ça avec des décors réels où vous êtes avec votre PS VR 2 sur la tête et vous croisez d'autres gens des avatars d'autres gens dans la vie c'est un Libre One c'est un Libre One quoi hein ? c'est un Libre One et voilà c'est ça en vrai ça serait cool non non mais c'est ça mais d'ailleurs Facebook c'est ce qu'ils veulent faire plutôt que d'avoir un Facebook avec une plateforme web c'est avoir une plateforme où tu croises des avatars des gens et où tu fais des activités comme ça et tout le truc c'est que tu disais Everchat mais Everchat est trop limité non mais oui non mais voilà oui mais c'est le même principe ouais mais putain PlayStation Home j'ai été triste à la fin de la vie de Star Wars vraiment j'adorais PlayStation Home ah ouais c'était un moment de ma vie aussi c'était assez incroyable ça n'a pas duré longtemps pour moi mais je veux dire de pouvoir aller dans la cantina et tout de Star Wars dans le vaisseau de Ratchet non j'ai eu le tardis docteur Woo enfin j'ai eu waouh moi c'était vraiment en fait c'était vraiment à l'époque où moi tu fais j'étais un peu tranquille c'est bon je faisais mes études ou alors ouais enfin je visais chez mes parents tout ça j'avais ma petite télé dans ma chambre et puis c'est le moment où tu découvres le tu vois le online le fait d'interagir avec des gens alors tu es tout seul dans ta chambre et en fait je me souviens encore j'ai cette image de moi devant ma petite télé dans ma chambre au fond de mon lit bien tranquille à être projeté dans un monde virtuel avec mon propre avatar et voir d'autres gens bouger autour de moi alors je suis seul rien que ça dans un univers avec des environnements réels où tu peux aller faire du lit avec eux où tu peux aller faire du... et waouh c'est trop bien je pense que c'est d'accord avec toi mais le moindre truc que tu voulais faire était payant ça je m'en souviens pas mais j'ai jamais payé non non tu pouvais faire du bowling et tout c'était gratuit moi j'ai jamais fait oui bien sûr mais j'ai vu oh putain aussi aller dans les laboratoires Abstergo découvrir tous les secrets ah mais attends j'ai jamais fait ça j'ai jamais fait en fait à l'époque de PS3 on t'explique un peu il y avait du coup ce fameux PlayStation Home ah ouais je vois qui était une sorte de un gros monde virtuel créé par PlayStation où tu pouvais visiter tout le monde qui avait fait PlayStation et plus encore je me rappelle avoir été dans la cantina de Moses Lee oui avoir été dans la cantina de Moses Lee avoir avoir fait des trucs de malades de la pêche et tout tu pouvais tout faire tu vois j'étais des apparts mais moi on m'en avait jamais ouais c'est un peu ça on m'en avait jamais parlé et je savais même pas que ça existait et un moment mais c'est ça en fait j'ai vu un moment l'icône PS Home sur ma PlayStation j'ai dit c'est quoi j'ai cliqué dessus et là j'ai fait ah ouais je me rappelle de cette icône j'ai jamais osé cliquer dessus voilà j'ai osé un jour ma PS3 mais c'est uniquement de lecteur Blu-ray et la dernière fois j'ai rincé ma PS3 et j'ai fait la mise à jour et tout et tu vois j'ai pas vu l'ambulement que j'ai cliqué dessus et ils m'ont dit où aller savoir se fermer et au fond oui il y avait tout mec c'est un truc malade d'ailleurs si vous voulez trist vous pouvez trouver sur Youtube vous pouvez trouver sur Youtube vous tapez genre The End of PlayStation Home et vous voyez le moment de la fin du PlayStation Home t'as des gens qui sont connectés et d'un coup hop ça coupe c'est horrible c'est pareil pour Club Penguin et vous avez je sais pas si vous avez joué avec Club Penguin mais la fin de Club Penguin déchire le cœur je trouve ça vraiment terrible The End of PlayStation Home vous avez joué à Club Penguin vous ? non je connais pas du tout Club Penguin c'est la même chose c'est un monde virtuel et pourquoi ils ont arrêté PlayStation Home ? je sais pas du tout manque de personnes je pense c'était pareil c'était un monde virtuel mais qui était ultra populaire qui vraiment avait marché de ouf en fait Disney l'avait racheté et ça s'est très mal passé c'est marrant vous connaissez là dans le groupe Hariko quoi ? l'un dans votre groupe de Discord il y en a il s'appelle Hariko c'est marqué en ligne joue à VRChat tu vois c'est un peu ça VRChat vous avez vu les vidéos de Squeezie dessus et tout sur VRChat c'est un peu ça c'est pas assez développé comme tu avais dit non c'est pas assez développé mais c'est carrément ça ça a été en mode virtuel c'est un PlayStation Home en fait un VRChat j'aimerais bien pouvoir aller sur VRChat mais VRChat c'est un PlayStation Home j'y suis allé juste maintenant ça c'est carrément j'y suis allé mais c'est beaucoup de gens cancer et tout et quand t'as pas de casque VR c'est sûr que c'est mon avis tu as des serveurs il faut savoir où tu vas aller en fait tu peux retrouver des trucs cool il faut parler anglais vraiment bien après je pense parce que c'est ça mais bien avec des français oui bien sûr je pense que tu peux trouver mais avec des potes j'avais joué c'était vraiment sympa bon en tout cas la nouvelle génération ce qui s'en vient et tout ça risque d'être énorme mais moi je suis je suis comme un dingue je suis trop pressé voilà donc j'attends fin 2020 avec grande impatience pour avoir la PS5 surtout d'ici là c'est bien parce que tu ne joueras pas la PS5 d'ici là enfin pas trop je ne pense pas non donc vraiment hop là tu vas savourer ah ouais non mais ça c'est clair j'attends le 3 j'attends les fuites j'attends les tu vois et là je suis passé en mode je suis en train de regarder je les trouve vraiment bien fait les journaux de 1h 1h20 de jeuxvideo.com vous savez ils postent ils font des journaux toute la semaine et ils disent les news tout ça je suis en train de regarder je regarde aussi régulièrement les vidéos du temps controversé pour certains Julien Chiez moi je n'ai pas d'avis là-dessus j'aime bien j'aime bien ces vidéos et tout donc moi je n'ai pas d'avis dessus il m'informe bien c'est de la qualité et tout ça me suffit très bien donc en ce moment je ne joue pas mais alors niveau actu jeux vidéo je suis à la pointe je suis à la pointe mais là vraiment on rentre dans une ère où je suis à fond mais en tout cas voilà moi je ne vais pas rester encore très longtemps je vais vous laisser je vois que ça fait 1h57 les gars qu'on parle c'est quand même vachement cool ouais ouais on a bordé plein de sujets donc c'était c'était vraiment sympa non mais tout à l'heure je vous ai vu connecter j'ai dit bah allez je fais les rejoins c'est quoi c'est vraiment cool c'était inattendu bon les gars je vais vous laisser je vais vous souhaiter une bonne soirée une bonne nuit bonne soirée c'était méga sympa on a parlé de plein de choses je pense que Momo tu as épongé ton envie de parler de plein de choses là c'est déjà pas mal moi je crois que j'y rends mais voilà mais pour les futurs podcasts tu sais que c'est toujours avec un grand plaisir ouais pourquoi pas avec un angle bien précis ouais voilà plus ciblé un peu plus débat un peu plus ouais il n'y a aucun problème bon et bah les gars c'était cool bah ouais à une prochaine je vous souhaite la bonne bonne nuit du coup bonne app ouais merci allez ciao salut plus plus